Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, on vous souhaite la bienvenue à ce troisième et dernier webinaire Yes River 2023. Je vais co-organiser ce webinaire. Je m'appelle Isabelle Costas de l'Association du Grail. Mon autre partenaire qui va co-organiser également ce webinaire va se présenter. Bonjour à toutes et tous, je suis Hervé Piéguet de l'Université de Lyon et de la zone atelier Bassin du Rhône. Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à à peu près 19 heures pour ce webinaire. Alors, tout d'abord, quelques consignes qui concernent notamment la traduction. Tout d'abord, le webinaire est enregistré sur les deux canaux, en français et en anglais. Ils seront donc disponibles ensuite pour un replay éventuel, si ça vous intéresse. On vous demande de penser à vous renommer pour que lorsque l'on posera des questions, on puisse bien vous identifier. Nous vous invitons ensuite lors des présentations. Coupez votre micro pour éviter les échos. Vos questions seront posées par écrit dans le chat et nous serons en charge de faire remonter vos questions et de les poser aux panélistes. Pour ce qui est de la traduction simultanée français-anglais, vous pouvez dès à présent aller sur le petit globe en bas de votre écran, cliquer et sélectionner le canal audio que vous souhaitez. Donc, soit en français, soit en anglais. Alors, tout d'abord, qui êtes-vous ? Alors, donc, il y a 500 et plus de 500 personnes inscrites. Alors, toutes ne sont pas forcément finalement présentes aujourd'hui. Mais sur ces 550 inscrits, il y a une bonne répartition donc entre la France et l'international, donc 59% et 41% en répartition. Et en termes de type d'organisme représenté par ces personnes, comme vous pouvez le voir sur le calendaire à droite, il y a donc près d'un tiers de centres de recherche, donc instituts de recherche publique et actuellement privés. Ensuite, un équivalent également 30% de collectivités. Et ensuite, une répartition pour les prestataires de vie, 11%, associations 11%, administrations 8% et ensuite 3 ou 4% pour d'autres types d'organismes. Qui sommes-nous ? Alors, Hervé, je te laisse présenter la ZAP. Oui, donc la zone atelier, c'est un dispositif de recherche labellisé par le CNRS qui rassemble 23 établissements de recherche et qui travaille à l'échelle de tout le bassin du Rhône en abordant plus spécifiquement des recherches interdisciplinaires sur 9 sites ateliers. Voilà, et en co-organisation de ce webinaire, donc le GREI, que je représente, qui est une association qui est située en France, à Lyon, qui regroupe plus de 300 membres et qui a pour objet de coordonner des réseaux de recherche sur le bassin versant du Rhône et de la Saône, de valoriser les connaissances techniques issues de ces recherches à l'échelle locale, mais également nationales ou internationales. C'est une association également qui organise la conférence internationale Yes River, à laquelle certains d'entre vous ont peut-être participé. Donc, nous organisons cette conférence, elle a lieu de vouloir 3 ans, et notre projet était donc de faire, de garder un lien entre les participants entre chacune de ces conférences, donc dans les années creuses dans lesquelles il n'y avait pas la conférence. On a proposé l'idée d'organiser des webinaires, et ce webinaire auquel vous assistez aujourd'hui fait partie de cette démarche. Nos partenaires, pour pouvoir organiser Yes River, pour pouvoir organiser ces webinaires, on a besoin de partenaires, et donc on remercie tous ces partenaires qui sont à la fois des partenaires techniques, des partenaires financiers, qui peuvent être français, mais qui peuvent être également internationales, et nous remercions les associations à la fois françaises et internationales qui nous soutiennent. Voilà pour les présentations. Donc, nous voilà partis pour ce webinaire. Donc, ce webinaire porte sur le rétoffement de la température des cours d'eau, sous l'effet du changement climatique, et on s'intéresse aux effets sur les hydrosystèmes et sur leur gestion. Pour cela, le programme est organisé autour de quatre présentations. La première, qui va être faite en anglais par le docteur Simon Payne, suivie de trois autres présentations par des gestionnaires aux groupes françaises. Je laisse la parole à Hervé, qui va introduire la présentation du style, et je vais arrêter mon partenariat. Merci Isabelle. C'est avec beaucoup de plaisir que j'introduis Steve Dugdale. Steve est enseignant chercheur à l'université de Nottingham. On peut dire que c'est un pionnier dans la recherche sur l'infrarouge thermique aéroportée et la connaissance de la thermie des cours d'eau. Il a beaucoup travaillé notamment sur ce qu'on appelle les tâches thermiques ou les anomalies thermiques et le lien entre anomalies thermiques et refuges thermiques, et donc le lien entre finalement la géographie de la température de l'eau et l'habitat, et notamment l'habitat piscicole. Il est à l'interface entre des questions éminemment physiques et des questions écologiques. Il est actuellement chercheur invité à l'EUR H2O Lyon. Il est cinq semaines avec nous sur le site. On a le plaisir de pouvoir échanger au jour le jour avec lui. Donc c'est avec un très grand plaisir que nous l'accueillons et que nous allons l'écouter. J'imagine qu'on va beaucoup apprendre sur les outils de mesure, les solutions également à envisager pour faire face aux changements climatiques qui touchent bien évidemment nos cours d'eau. Donc Steve a fait sa thèse au Québec. Il parle parfaitement le français, mais il est un peu timide, donc il va nous le faire en anglais. Allez Steve, c'est à toi. Grand merci. Merci Hervé. Un petit peu timide, c'est une bonne synthèse effectivement. Donc je vais partager mon écran. Pouvez-vous me dire si ça fonctionne ? Merci. Éventuellement. En principe, vous voyez bien, tous, vous voyez bien mon écran. Parfait. Donc tout d'abord, merci Hervé pour tes mots de présentation et merci Hervé, Isabelle et Esri Vert qui m'ont invité ici. Donc c'est un vrai honneur d'être ici aujourd'hui avec vous et de vous faire part de mes travaux de recherche. Je suis très heureux à Lyon pour le moment dans mes travaux de recherche. Donc j'ai des travaux sur le terrain tout à fait intéressants avec des changements de températures. C'est une opportunité tout à fait agréable. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de vous donner un, faire un survol en fait des températures d'eau dans les rivières, ce que l'on observe actuellement, ce que l'on risque de voir dans le futur avec les différents scénarios climatiques, les outils, les techniques que nous avons pour suivre tout ceci et répondre à toutes les questions, les problèmes qui se posaient. Lorsque j'ai commencé à travailler sur les rivières, j'ai envisagé simplement des choses que l'on pouvait voir, des visibles comme par exemple les sédiments ou la qualité de l'eau elle-même ou les habitats au sein des rivières. Mais en fait, ce que j'ai réalisé de plus en plus, c'est qu'en fait, ce sont les choses qu'on ne peut pas voir qui sont les choses les plus importantes de nature à affecter les rivières aujourd'hui, les condos, ainsi que l'écologie et les écosystèmes. Et l'une des choses invisibles, et bien sûr, c'est la température de l'eau, par exemple. Et en fait, je suis de plus, je comprends que la température véritablement est l'un des points clés sur lesquels nous devons travailler pour mieux comprendre si on veut bien sûr préserver les écosystèmes dans les fleuves pour aller vers le futur. Donc, il y a eu des travaux tout à fait intéressants sur les fleuves, les rivières depuis 10-15 ans. C'est une discipline en elle-même. Et particulièrement, il y a eu quelques auteurs, Daniel Cassi, de New Brunswick, qui a utilisé cette phrase, la température de l'eau, c'est l'habitat principal. Et donc, il contrôle tous les aspects physiques, chimiques et biologiques des processus qui interviennent quand on réfléchit. Donc, bien sûr, quand on peut descendre dans les détails. En ce qui concerne les processus physiques, il y a bien sûr, par exemple, ça va déterminer le taux d'érosion, l'usure, la formation de glace, par exemple. C'est un élément d'érosion. Donc, c'est sur les processus chimiques, donc les cycles géochimiques, combien de substances vont être dissoutes, par exemple, dans les cours d'eau. Et également, bien sûr, ça contrôle la biologie. Bien sûr, la biologie. Donc, les exigences d'habitat, par exemple, pour la flore et la faune aquatique, bien sûr, qui sont fortement contrôlées par les températures. Ce n'est pas étonnant. Soit, bien sûr, on ne va pas avoir de poissons tropicaux dans l'hémisphère nord ou dans les Hauts-Alpes et on n'a pas de haran dans les rivières tropicales. Donc, c'est des variables d'habitat très importantes. Mais, bien sûr, cette variable maître de l'habitat évolue. Et donc, il y a des changements de travaux publiés par Michel Banffly, des PMA, il y a à peu près dix ans. Mais de mon point de vue, c'est l'une des normes à laquelle nous devons réfléchir lorsque nous voulons voir comment les changements de température des rivières évoluent. Donc, ce qu'il voit, c'est qu'avec le scénario des faibles émissions à gaz à effet de serre, on va voir à peu près un à deux degrés d'augmentation de température de l'eau. Dans les années, dans 2020, on se disait que le scénario serait le plus probablement… Donc, les reports du GIEC disaient qu'on allait arriver à 1,5 degré les températures. Et en fait, peut-être, on va commencer à aller vers ces scénarios d'émissions un peu tragiques. Et par exemple, en Europe occidentale et dans l'Amérique du Nord, les émissions vont conduire peut-être à une augmentation de 3 degrés supérieure d'ici à l'an 2100. Et donc, ceci a vraiment des implications très, très fortes sur l'ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques au sein des rivières ou des cours d'eau. Donc, quelques diapos ici pour vous faire part un peu de faire part de mes recherches dans ce domaine. Comme Hervé l'a mentionné, j'ai fait beaucoup de travail sur les écosystèmes et particulièrement les puissons psycholes et notamment les saumons et les truites. Comme ce n'est pas les fiches, les poissons ne peuvent pas réguler leur propre température corporelle. Ce qui veut dire qu'ils sont vraiment… ils ont des tolérances thermiques extrêmement bien définies. Et c'est pour ça, encore une fois, que vous n'avez pas de poissons tropicaux en l'article et l'inverse. Donc, si vous prenez le salmone salar, par exemple, qui est un poisson de l'article, ce qu'on voit, c'est qu'il a une gamme de températures critiques qui démarre à 0,7, entre 0 et 0. Donc, quand vous avez une température qui passe à 22, 33, donc il commence à avoir des stress thermiques. Et si ce stress thermique continue et si la température passe à un certain degré, on va avoir des mécanismes de mortalité. Ce n'est pas quelque chose qui est hypothétique. On l'a vu, on voit de la mortalité aujourd'hui déjà de ces espèces. Il y a eu un très célèbre en 2010 sur la côte est de l'Amérique du Nord, le nord-est et le sud-est du Canada, en 2018, en Europe également. Et dès qu'on commence, on constate que l'été dernier, en Grande-Bretagne, en été 2023, on avait des températures de l'air qui étaient à 40 degrés et nos rivières se sont asséchées d'une très chaude. Et il y a eu de la mortalité des poissons. Donc, bien sûr, ceci est visiblement un point fondamental. Mais ce n'est pas pour dire que c'est quelque chose qui va affecter les écosystèmes. C'est quelque chose qui doit nous inquiéter d'un point de vue même humain. Ce n'est pas seulement pour les poissons. Et il y a un certain nombre de raisons pour cela. D'abord, beaucoup des eaux potables que nous utilisons, l'eau potable vient de nos cours d'eau et elle est traitée. Cette eau est traitée. Mais le traiteau de l'eau est plus difficile et plus coûteux à des températures élevées parce que les coliformes, les bactéries, pourront les faire à des plus hautes températures. Et donc, c'est difficile, beaucoup plus difficile à traiter. L'augmentation des températures de l'eau des rivières va augmenter les coûts de traitement des eaux potables. Pour ceux qui vivent dans les villes ou qui deviennent très chaudes l'été, j'en suis allant, j'en fais quelque chose maintenant, une chose que les rivières font, c'est qu'elles sont des puits thermiques pour les grandes villes. On a entendu parler des villes thermiques régulièrement. Les rivières, elles vont enlever, elles vont emmener la température en aval des villes et donc elles rendent la ville un peu plus agréable. Mais si les rivières deviennent plus chaudes, en fait, elles vont perdre leur potentiel de puits thermiques et de refroidissement des villes ou de rafraîchissement des villes. Un autre point qui me semble également important, compte tenu des chocs qu'on a au niveau de l'énergie, la guerre en Ukraine et bien sûr le prix croissant de l'électricité, c'est que nous risquons de voir nos prix d'électricité augmenter en conséquence directe de l'augmentation des températures de l'eau. Et une chose que l'on sait, c'est que les centrales électriques, qu'elles soient à combustible fossile ou à nucléaire, sont vraiment efficaces à haute température parce qu'après sûr, elles se refroidissent à l'eau des rivières, en utilisant de l'eau des rivières. Et donc, à partir de là, elles vont être moins à même de refroidir les centrales thermiques, qu'elles soient nucléaires ou fossiles, en raison des moindres différences de température d'eau et de plus, leur capacité, la température à laquelle elles sont autorisées à renvoyer donc le changement climatique va également impacter l'utilisation de l'énergie. Donc, la température des fleuves, ce n'est pas seulement important pour les écosystèmes, c'est important pour tout le monde et il faut en être conscient. Gardant ceci à l'esprit, ce que je voudrais faire, c'est vous parler un peu de où se situent mes travaux de recherche et pour moi, quels sont les points importants dans les températures des rivières dans le passé récent et pour aller vers le futur. Je vais partager mon exposé en trois points clés qui vont couvrir certains des points que l'on peut suivre, on peut surveiller, on peut modéliser la température des rivières et peut-être les gérer. Et donc, d'abord, ce que je vais faire, je vais parler, je n'ai pas été très impliqué dans le passé, mais c'est un qui me semble un point important, à savoir le développement de méthodes permettant de suivre et de modéliser les températures des eaux de rivière à grande échelle. Ensuite, dans mon exposé à la deuxième partie, un point qui m'a beaucoup impliqué, c'est l'utilisation de la télémesure pour déterminer les habitats thermiques et ses différentes échelles, vous verrez dans quel point c'est important. Et en fait, je vous parlerai ensuite d'une étude de cas qui est véritablement récent et j'ai travaillé avec Marine Scotland où on peut utiliser la plantation d'arbres ripariens pour potentiellement refroidir les rivières ou tout au moins éviter qu'elles arrivent à certaines températures en raison du changement climatique. Tout d'abord, je vais vous parler du contrôle et de la modélisation des températures de rivières à grande échelle. Une des choses qui m'a étonné et qui me... On connaît, on sait que les températures des rivières augmentent, on sait qu'on a un problème, mais on ne sait pas véritablement quelle est la nature de ce problème. Parce que dans beaucoup de régions du monde, on n'a pas véritablement de données sur les températures d'eau des rivières. Je me bats sur l'Angleterre plutôt que la Grande-Bretagne, parce que si vous avez des parents, vous êtes en... Mais en Angleterre, par exemple, on a très, très peu de données sur la température de l'eau dans les rives et les cours d'eau. Donc, on a un vrai problème pour comprendre la nature de cette augmentation. Cependant, cela étant dit, depuis dix ans à peu près, ce qui a été un peu intéressant, c'est que dans certaines parties du monde, on a vu la mise en œuvre et le développement de ce que j'appelle des systèmes de réseaux de suivi de température à grande échelle avec des intentions claires. Donc, il y a ça en North-Ouest, on a la même chose dans le North-East, dans les États-Unis, donc on appelle le North-East Programme. On a également ReefTemps, qui est un réseau de surveillance de température dans l'Est du Canada. Et on a le SRTMN, qui a été développé par mes collègues à Marine Scotland à l'Université de Birmingham en Écosse, qu'on appelle le Scotland River Temperature Monitoring Network. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant avec ce type de données, c'est qu'elles nous donnent en fait une espèce de vision dans la nature même des évolutions de température dans les rivières à grande échelle et comment ceci évolue dans le temps. Avant de continuer, je voudrais insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'autres réseaux qui existent dans ce même temps, il y en a en France. Par exemple, pour Florentina Moton, ils sont un groupe qui fait un très bon travail en lien avec ce sujet. Et il y a un réseau similaire en Suisse et en Suède et dans différentes parties du monde. Mais ils sont un petit peu différents de ce dont je parle parce qu'ils parlent ici spécifiquement de réseaux de contrôle de température construits à cette fin. Et donc, c'est un petit peu différent. Donc, ces réseaux ont certains avantages clés qui les rendent tout à fait utiles si l'on veut comprendre comment la température évolue dans nos températures dans l'espace et dans le temps. Tout d'abord, le suivi de la mesure de température, c'est que tout ce qu'on assiste dans les enregistreurs, les sondes, sont installés sur des sites qui sont représentatifs d'un cours d'eau. Et ils sont installés de telle manière qu'ils vont réduire le besoin de plus trop de sites. Donc, généralement, ces réseaux sont construits de telle manière qu'ils puissent couvrir les échantillons les plus représentatifs ou les secteurs, les portions les plus représentatives de ces rivières avec le moins d'enregistreurs possible, ce qui permet d'économiser les coûts. L'autre point qui était important dans ces réseaux, c'est qu'ils essaient de couvrir une représentation la plus large possible de la physiographie, ce qu'ils appellent de la physiographie. C'est-à-dire, par exemple, en Écosse, lorsque Fred Jackson et ses collègues à Mariscotland ont construit ce système, ils voulaient être certains de ne pas installer simplement le réseau de surveillance dans des rivières à faible taux ou etc. Ils ont stratifié les échantillons dans toute la rivière avec différents niveaux, différentes pentes, différents bassins versants en amont, etc., les zones boisées, les zones ouvertes. Donc, ils ont couvert ce qu'on appelle la physiographie la plus générale possible. Cela veut dire que la modélisation de température des rivières est beaucoup plus puissante. Et le dernier point ici, c'est que lorsque l'on développe ces réseaux de température, l'un des points clés avec ces réseaux dédiés à cela, notamment au Canada, c'est que les initiatives de multiparties prenantes sont importantes. Donc, ces réseaux, par exemple, au Canada, impliquent toute une gamme de parties prenantes, les universités, les entreprises hydrologiques, les clubs de pêche, les communautés indigènes et les organisations de bassins versants. Et ceci, bien sûr, a deux points importants. Tout d'abord, il y a la nature logistique de ces réseaux dédiés, donc qui rend le développement plus facile et la maintenance plus facile. Mais ce que, bien sûr, ceci donne un certain pouvoir à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que tout le monde a le sentiment qu'ils sont parties prenantes dans ce réseau et tout le monde devient beaucoup plus intéressé à la compréhension de l'évolution des changements d'un point de vue température en spatio-temporel. Donc, c'est pour ça que le développement de ces systèmes de réseaux dédiés sont très importants. Et en ce qui concerne les résultats, donc les productions, nous, on peut examiner ceci de différentes manières. Mais il y a un niveau fondamental. Les données brutes fournies par ces réseaux sont très utiles avant même de commencer à réfléchir à la modélisation ou à des éléments plus détaillés de ces réseaux. Ainsi, il y a un article d'Antigme Adieu qui est ressorti il y a 8-7-8 ans où elle a pris des données du nord-ouest et du nord-est des États-Unis, donc dans ces réseaux dédiés. Elle a développé cette espèce de classification de régime thermique dans les différentes rivières. Et ce qu'elle a observé, c'est que le régime thermique, donc le régime de température d'une rivière sur toute l'année, va changer, bien entendu, en défaisant d'où on se trouve, ce qui semble une évidence, c'est une lapalisane. Mais le point important ici, c'est que si l'on veut gérer la température et empêcher que les rivières ne s'échauffent trop, la stratégie qu'on pourra appliquer pour gérer une rivière qui est dans le sud des États-Unis ou dans le mid-ouest ou au Texas, ça va être très différent, bien sûr, de la stratégie que vous allez utiliser comme responsable de rivière si vous essayez de gérer des hautes températures dans le nord-ouest des États-Unis. Donc, simplement classifiant les rivières sur la base de leur régime thermique annuel, on peut commencer véritablement à avoir le type d'informations nécessaires en tant que responsable de rivière pour développer des stratégies de gestion appropriées. L'une des autres choses que l'on peut faire avec les données brutes avant toute modélisation, c'est qu'on peut commencer à dériver des métriques de température écologiquement pertinentes et voir comment elles évoluent dans le temps. C'est un travail que j'ai fait, par exemple, il y a des seuils également. J'ai fait ça au Canada, dans le New Brunswick, et ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'aide de données de la réseau qui est maintenant utilisée, je vais examiner combien de jours, pendant combien de jours, le bassin berçant va être à la température optimale pour les truites, par exemple, les semoins, il évolue, et combien de temps le réseau de rivière passe dans la fenêtre optimum pour, par exemple, un autre poisson. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que le salmonde atlantique passe de moins en moins de temps dans ses zones de préférence, alors que la fluide va passer plus de temps. Donc, c'est un indicateur qu'on peut voir des transitions de plus de surmonde analytique dans les bassins versants. Et donc, je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est que c'est le type de choses que l'on peut observer, simplement en termes de données brutes à partir des réseaux dédiés de surveillance de température. Cependant, ça, c'est la donnée brute, mais ce qui devient intéressant, c'est qu'on établit des modèles à partir de ça. Et c'est là où peut-être se situe le futur, me semble-t-il, avec ce que l'on peut faire avec le suivi, les réseaux de suivi de température. Ce que je vous montre ici, c'est un graphique de Fay Jackson et d'Etal à Marine Scotland, qu'ils ont dérivé de systèmes dédiés en Écosse. Et ce qu'ils ont pu faire, c'est de prendre les mesures de température individuelles de tous ces enregistreurs et des sondes et établir un modèle qui établit les températures ainsi données avec un gamme de données physiographiques. C'est pour ça qu'ils sont dans différents plans d'utilisation des sols. Ils ont développé, bien sûr, un système statistique qui dit que la température de l'eau est une fonction de la température de l'air plus toute une gamme d'informations liées au sol, l'élévation du site, l'altitude, les zones boisées, l'orientation, la taille du bassin versant, la distance à la mer, et beaucoup d'autres choses. Et je ne vais épargner les détails de ce modèle parce que c'est extrêmement compliqué. Je ne suis pas certain de tout comprendre, dit monsieur, mais c'est vraiment des statistiques extrêmement intéressantes. Ce que ça leur permet de faire, c'est de prédire la température des rivières sur toutes les causes, même à des emplacements où il n'y avait jamais eu un enregistreur installé ou ils n'en installeront jamais. Si vous êtes un responsable de pêche, par exemple, zone de pêche, où est-ce qu'il faut permettre, par exemple, où est-ce qu'il faut autoriser des interventions de gestion, ce type de carte qui va changer avec le temps pour vous dire exactement où et quand vous risquez d'avoir des hautes températures. Et potentiellement, ça vous permet de réfléchir à des activités de gestion pour bien sûr traiter les questions de haute température. C'est là où, selon moi, se titule la solution. Donc, quand on est sur les réseaux de température, c'est une recherche que je vous invite à consulter. Cela étant dit, les réseaux de température à grande échelle sont intéressants. Si vous voulez, bien sûr, des informations à grande échelle, tempérose, spatio-temporelle, mais on veut également comprendre ce qui se passe à une plus petite échelle spatiale, une résolution plus fine. Et donc, il est important ici de garder à l'esprit que, oui, la température change dans différentes régions, différentes températures, mais la température des rivières varie également à des échelles beaucoup plus limitées. Par exemple, c'est un profil de température d'une rivière sur laquelle je travaillais au Canada, la grande rivière en bleu, en rouge. Donc, ce que l'on voit, par exemple, c'est que dans cette rivière Ouelles, on a cette section ici, par exemple, où l'on voit pratiquement une augmentation de près de 5 degrés sur un kilomètre et demi. Mais sauf si vous savez ce qui se passe avant de collecter ce dé, vous ne pourrez même pas déterminer, placer un enregistreur de température là. Donc, votre système de température à grande échelle ne pourra pas trouver ces détails à petite échelle. Mais si on réfléchit à ceci d'un point de vue de pêche, si vous êtes un poisson dans cette zone froide ici, vous allez être sympa si la température de la rivière augmente. Mais si vous êtes là, par contre, ça va être chaud pour vous. Donc, c'est important pour vous de réfléchir à la façon, non seulement de cartographier les températures des rivières, mais qu'est-ce qui peut donner des rivières à des résolutions plus fines. Et c'est là où la télédétection est importante. C'est là où l'imagerie infrarouge thermique est très importante. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça depuis à peu près dix ans. Voici ici, dans mon travail, dans mon PhD, etc., depuis que je suis à l'Université de l'Uttingham, j'ai travaillé pour essayer de développer et d'améliorer des méthodes par lesquelles nous pouvons utiliser l'imagerie thermique pour comprendre les schémas de température avec une meilleure résolution. Ce que l'on voit à partir de ces études infrarouges, c'est qu'il y a deux types d'échelles de ce qu'on appelle une létérogénité ou variabilité de ces mesures, ce qu'on appelle discrètes. C'est-à-dire, l'hétérogénité discrète, là, on peut avoir des points d'eau plus fraîche. Vous voyez, par exemple, ici, plus c'est foncé, plus c'est froid. Donc, on a ces zones ici qui peuvent être 10 à 100 mètres de taille. Et ça, c'est un exemple d'un point ici qui est déterminé par un influent. Lorsque la température de la rivière est à peu près 22-23 degrés, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à voir des poissons qui vont venir se mettre ici au frais, donc pour s'abriter de la température dans le chenal principal, et ça, ils retourneront quand ce sera plus froid. C'est ce que j'appelle de l'hétérogénité discrète. Mais nous avons également ce que j'appelle de l'hétérogénité diffuse. Et là, c'est le long profil que je vous ai montré sur ma diapo précédente, où on a ces températures qui montent et qui descendent à des échelles de 1 à 10 kilomètres. Et ça, c'est également important, parce que ça ne va pas donner un abri thermique immédiat, mais ça va déterminer l'habitat thermique dans la rivière où les poissons vont rester plus longtemps ou moins longtemps. Donc, c'est véritablement ce que l'on observe, donc avec cette télédétection infrarouge. Et bien sûr, ça a été ce qui se faisait le mieux dans ce domaine depuis quelques années. Moi, je voudrais aller plus en profondeur pour voir véritablement ce qui pilote ces deux échelles, bien sûr, d'hétérogénéité thermique dans les rivières. Si on réfléchit au cours d'eau, si on réfléchit à l'hétérogénéité discrète ici, en parlant en général, on voit que les résultats de deux processus hydrologiques, il y a d'abord une hétérogénéité discrète ou des refuges thermiques, comme ils sont connus, qui résultent des chenons. Quand on a un affluent, ça va faire une plume. On va avoir un refuge thermique ou on va avoir des refuges thermiques qui viennent des nappes phréatiques. On va avoir des nappes phréatiques qui remontent, par exemple, avec de l'infiltration naturelle, où on va avoir des écoulements d'eau plus fraîche juste sous le niveau de la rivière. Donc, en fonction de... Vous avez un système de refuge par chenal ou par des tables pour les nappes phréatiques, vos refuges thermiques peuvent être plus ou moins stables dans le temps et dans l'espace. Une chose que l'on a notée à partir de nos dernières fringes rouges, lorsqu'on répète les études, c'est que les refuges thermiques venant des nappes phréatiques sont à la fois plus abondants, mais ils sont moins stables temporellement et dans l'espace, ils apparaissent, ils disparaissent, etc. Et ce qu'on note également, c'est que le nombre de ces refuges thermiques à nappes phréatiques dépendent des niveaux de nappes phréatiques antécédents. Qu'est-ce qui est la situation de la nappe phréatique qui a conduit, en fait, à ceci ? Et ce que l'on voit en termes généraux, lorsque l'on a des niveaux de nappes phréatiques qui baissent, par exemple, si on n'a pas eu de neige, s'il n'y a pas eu beaucoup plus, alors on aura moins de ces refuges thermiques. Mais je voudrais insister ici sur le fait qu'aux Grandes-Bretagnes, on a, comme vous savez, une sécheresse hydrologique depuis maintenant, depuis l'année dernière pratiquement, et c'est toujours en cours. On a vraiment des niveaux de nappes phréatiques très bas. On est presque à l'étiage, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup moins de ces refuges thermiques qui pourront dormir, il y aura moins de refuges thermiques dans les rivières, parce que si on va avoir de plus en plus de sécheresse hydrologique, on va se retrouver avec une situation où nous aurons de moins en moins de refuges thermiques pendant des longues périodes de temps. Une autre chose que j'ai essayé de faire en regardant l'hétérogité des discrets, c'est de voir qu'est-ce qui pilote cette distribution, détermine cette distribution dans l'espace. On sait, on connaît les niveaux de nappes phréatiques, mais qu'en est-il ? Qu'en est-il ? À quel endroit ils se produisent dans l'espace ? Et la façon dont j'ai fait ceci, c'est depuis à peu près 12 ans maintenant, j'ai volé à peu près 2000 kilomètres, sur les 2000 kilomètres de rivières dans l'Est du Canada notamment, et j'ai collecté de près de 2000 kilomètres d'images thermiques de rivières canadiennes. Et à partir de ces images thermiques, j'ai regardé chacune de ces images et j'ai identifié un refuge thermique ou pas. Et s'il est là, quel type de refuge thermique ? Et ce faisant, on peut commencer à avoir une idée de ce qui pilote ces différents refuges thermiques et ce qui les fait apparaître où ils sont. Et ce que l'observe d'à peu près toutes les études qu'on a fait, c'est qu'il y a des schémas clairs dans le type de refuge thermique et comment ils sont distribués dans l'espace. Ainsi, les systèmes de refuge thermique qui sont dans les chenots et qui sont déterminés par les surfaces de l'eau. Donc, si on a beaucoup de drainage, bien sûr, ils seront en bas de la rivière et on aura peut-être plus de refuge thermique en surface. En revanche, ceux qui viennent des nappes phréatiques, donc qui sont plus nombreux, mais qui semblent se produire dans certaines conditions. Par exemple, lorsqu'il y a une courbure du chenal, très, très grande courbure, on va à une intersection avec la... Donc, on va avoir plus, en fait, de nappes phréatiques. Mais généralement, on va avoir plus de refuge thermique lorsqu'on a des confinements modérés des chenots, lorsque la rivière n'est pas trop confinée, n'autre pas en chassée, mais qu'elle n'est pas non plus trop ouverte. Et donc là, on va avoir un peu... À une situation de confinement modéré, on va avoir des zones humides, des sources qui vont intervenir. Et on sait également qu'on pense avoir plus de refuge thermique dans des zones où il y a beaucoup de vallées sèches. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe là, en fait ? Mais on se souvient, même si une vallée de rivières est sèche, il n'y a pas de refuge, mais il y aura certainement des écoulements en sous-surface. Et lorsqu'il arrive en sous-surface, on entend qu'il va remonter, donc bien sûr. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'on sait, on connaît les forces physiques qui pilotent cette refuge thermique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la connaissance de savoir où ils vont probablement se produire est utilisée pour développer des stratégies de gestion pour essayer de comprendre et protéger les refuges thermiques où l'hétérogé est discrète dans nos rivières. Ainsi, si vous êtes un responsable de rivières, ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas fait d'une étude, c'est qu'on va peut-être essayer de cibler des zones où il y a des zones à grandes courbures, des méandres de rivières, plus là, parce que c'est là où il y aura plus de refuges thermiques. Et donc, il y aura certainement plus d'habitats qui seront bénéficiés aux poissons. Donc ça, c'est l'hétérogéité discrète. L'autre chose dont je veux parler, c'est ce que j'appelle l'hétérogéité diffuse, à savoir la variabilité de température qu'on voit dans une rivière dans un profil normal. Une des choses que l'on voit directement, à la fois basée sur les données que j'ai collectées, mais également, c'est quelque chose qui a été observé par des gens dans le groupe d'Hervé à Saint-Vosignac ou des gens basés en Espagne qui ont travaillé sur le lèbre en utilisant de l'imagerie satellite. Ce que l'on voit, c'est que le profil de température de l'eau, à savoir la température en aval, n'est pas toujours stable dans le temps. Parfois, ça peut être assez plat, parfois, ça peut varier un tout petit peu et parfois, ça peut varier de façon assez spectaculaire. Donc, ce que l'on observe ici, c'est que l'amplitude d'hétérogénité ou de variabilité sont liées visiblement à les conditions andréologiques. S'il y a une période où il y a eu beaucoup de pluie, par exemple, très haute pluviométrie, donc la rivière sera plate et il n'y aura pas beaucoup d'hétérogénité thermique. Alors que si vous avez une période où il y a une sécheresse avec très peu de conditions d'écoulement, on va avoir quelque chose qui a l'air un peu plus comme ceci, où vous aurez des... d'un certain nombre, on aura des tables... on aura des infratiques qui a un bon point de renforissement, on a un réchauffement rapide où le lit de la rivière est très large et un faible de la rivière. Et donc, c'est véritablement important parce que ceci... Encore une fois, ceci nous fait réfléchir à ce qui pilote ces conditions, détermine ces conditions et en fonction du changement climatique quels seront leurs effets. Donc, une fois qu'on essaie de revenir à l'importance de l'hétérogénité diffuse dans les rivières, ce que l'on commence à voir, c'est qu'en fait, l'hétérogénité elle-même est déterminée par des flux d'énergie et d'eau en résultant des facteurs de paysage ou du terrain, de réduction de la radiation solaire par la présence d'arbres, de couvertures boisées, par exemple. Donc, on a une couverture boisée qui peut revoir aux zones des refroidissements. On peut avoir une augmentation de profondeur qui va donner des zones de refroidissement, mais on peut avoir une augmentation des contributions des nappes phréatiques en raison de la géologie. Donc, ce que l'on observe, c'est que l'imagerie infrarouge est très utile pour quantifier les températures de la température. Mais si on veut vraiment comprendre les interactions de tous ces facteurs, la topographie, couverture boisée, etc., etc., la géologie, il faut les modéliser. Et c'est là, je vais sur la partie finale de mon exposé, que je vais pouvoir faire dans les cinq minutes qui me restent, dit l'orateur. Et donc, c'est là où j'en viens à ma dernière partie. Une des choses sur laquelle je travaille récemment, c'est d'essayer de gérer les zones de température, notamment en Écosse, qui sont des zones qui sont menacées. En Écosse, vous seriez étonné de penser en fait que les rivières s'échauffent. C'est un emplacement non, mais il n'y a pas de couverture boisée. Donc, nos rivières peuvent en fait se réchauffer. Et donc, par exemple, Bad Egg Bird, qui est une des rivières où j'ai travaillé, pour essayer de réduire la température des couvertures, ils ont planté à peu près trois kilomètres d'arbres depuis une dizaine d'années. Donc, lorsque ces arbres seront grands, ils feront de l'ombre et réduiront la température de l'eau. Je voudrais comprendre ce qu'elle va être le résultat de cette plantation d'arbres dans la falais du Bad Egg Bird et qu'est-ce que ça va à Bad Egg Bird. Et donc, l'une des choses que j'ai pu observer, c'est construire un modèle de température de l'eau sur le Bad Egg Bird en utilisant ce modèle de source thermique. Donc, pour mettre mon modèle, j'ai fourni des données de systèmes d'information géographique, je modélise l'hémodromorphologie, le terrain, mais je vais regarder également les nouvelles zones plantées et en utilisant des flux d'énergie, des données hydrométriques avec différentes stations et donc, je fais tourner le modèle pendant une période de quatre semaines pendant les étés chauds. On peut voir, en fait, on est en mesure de vraiment modéliser la température avec beaucoup de précision, avec moins de un degré Celsius de précision. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, avec ce modèle, on peut commencer à voir l'effet de la couverture boisée sur les températures des cours d'eau. Ainsi, l'un des résultats, les premiers premiers, c'est que la plantation boisée va augmenter les zones d'ombre sur cette rivière. Et donc, ça n'aura pas un impact énorme sur la température moyenne, mais un demi-degré. Mais sur les températures maximum quotidiennes, donc, c'est des profils longs, vous voyez, donc, c'est la ligne jaune qui est la ligne baseline et en rouge, c'est quand on a planté des arbres. Et cela montre, en fait, que la couverture boisée va réduire la température des cours d'eau d'environ 1,5 degré dans le futur. Donc, simplement, 3 km d'arbres dans ce type de zone où il n'y a pas du tout de couverture boisée pourraient potentiellement créer des modifications de température sur des petites portions où les saumons sont présents. Et donc, si on continue, une des choses qu'il voudrait faire, c'est de voir, bon, si l'on déplace l'ombrage virtuellement, si on déplace les plantations d'arbres virtuellement, est-ce que nous pouvons voir s'il y a des plus grandes températures, de réductions de température, est-ce qu'on peut resimuler la manière dont la rivière va répondre à la plantation d'arbres dans différents endroits. Et la façon dont j'ai fait ceci, c'est en changeant systématiquement l'emplacement, la longueur, l'espacement et le nombre de zones de plantation d'arbres sur le type de configuration que je vous montre ici. Maintenant, si on regarde les résultats de ces modèles de température, ce que l'on peut voir, c'est que chacun de ces lignes grises est un modèle différent avec différents scénarios de couverture boisée. Ce que l'on voit, oui, il y a le modèle de plantation et ça montre qu'on peut avoir une bonne réduction de température en la partie avale, mais potentiellement, en mettant plus de couverture d'arbres dans la partie amont, on pourrait produire des températures jusqu'à 3 degrés, réduire jusqu'à 3 degrés. Cependant, il ne faut pas oublier que ce n'est peut-être pas faisable dans la réalité, on ne peut pas nécessairement planter 4 ou 5 kilomètres d'arbres en Écosse. Ça montre ce qui potentiellement peut être fait simplement en plantant des couvertures d'arbres si on veut réduire les températures des cours d'eau. Ce que l'on sait ici, c'est que le 2 point clé qui nous donne les meilleures responses de température des cours d'eau, le nombre d'arbres que l'on plante, où l'on plante les arbres, bien entendu, plus ils sont proches de l'amont, plus ils auront des faits sur la température en aval parce qu'ils vont refroidir l'eau quand le volume de température est faible. et donc quand ils arriveront l'eau arrivera en bas, elle sera moins chaude. Donc, j'en viens à la fin de mon exposé. J'espère, Hervé, que je suis dans les temps. Donc, voilà, quelques conclusions rapides. J'insiste sur pourquoi la température de l'eau est importante. D'abord, le référement global a un impact très large sur les poissons et sur les espèces sensibles, mais sur les humains également. Et donc, il y a différents outils à notre disposition pour essayer de suivre et modéliser et comprendre la nature. On peut utiliser les réseaux des modèles qui nous donnent des données dans toute la région. On peut utiliser des images infrarouges pour avoir des visions à petite échelle dans différentes zones d'hétérogéité thermique et pour avoir, bien sûr, déterminé et mettre en évidence des habitats thermiques qui sont sur un plan crucial biologique. On peut également comprendre des facteurs qui déterminent l'hétérogénéité dans différents endroits et le différent point clé que je voudrais insister, c'est qu'il est important de continuer à développer des outils de suivi et de modélisation et d'appliquer la connaissance pour mieux protéger les écosystèmes des cours d'eau menacés pour les futures générations et dans le futur nous pourrons vivre avec les rivières que nous aimons que nous avons reconnaissance à toutes les gens qui apparaissent ici et merci de m'avoir invité, Hervé, Isabelle et le groupe IAS River. Merci, j'ai fini. Merci beaucoup Steve pour cette très belle présentation qui permet de planter le décor de ce webinaire aujourd'hui. Il y a pas mal de questions qui nous arrivent là. On va peut-être commencer par une première sur la question de la télédétection puisqu'en fait quand tu utilises l'infrarouge thermique tu vas avoir une température de surface alors est-ce qu'elle est validée avec des thermomètres implantés sur site et quel est le rôle de la végétation riveraine ? Il y a une série de questions à ce sujet-là. Oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai traité rapidement mais les données lorsque je collecte ces données infrarouge je les valide avec des registres de température des sondes ça va dépendre de combien sont en place où mais oui on a un salte des enregistreurs des loggeurs un peu à des endroits à fréquence représentative on ne peut pas les mettre partout mais bien sûr mais oui on utilise bien sûr des enregistreurs pour valider la température ce que vous donne l'infrarouge c'est la surface température mais lorsque l'on travaille sur des rivières qui sont bien mélangées on a fait beaucoup de travail avec Thomas et ce groupe qui montre que en fait la colonne d'eau est assez représentative on est assez confiant que ce que l'on voit de l'image thermique est un fait vrai et en lien avec la colonne d'eau mais bien sûr dans des rivières plus stratifiées c'est quelque chose qu'il faudrait garder à l'esprit l'autre question sur la végétation riparienne bon bien sûr avec la télédétection nous pouvons voir seulement ce que l'on observe donc si on passe en avion en hélicoptère ou un drone sur une portion de rivière qui est couverte de végétation riparienne on ne peut rien voir on ne peut pas avoir assez d'eau on ne pourra pas l'eau assez pour déterminer sa température c'est bien sûr c'est le problème de la télédétection bien sûr pas seulement l'infrarouge mais c'est un point tout à fait pertinent merci de l'avoir soulevé une question qui demande quelle est la largeur de la section de ce cours d'eau qui est probablement assez faible et comment on peut transposer ça à des cours d'eau plus larges sur lesquels la végétation peut difficilement recouvrir une large partie de la section et d'avoir un effet beaucoup plus simple encore une fois bonne question je ne suis pas certain de ma capacité à répondre sur certaines des rivières en Écosse ce sont des rivières très étroites des cours d'eau des petits torrents de 3 mètres mais il y a de la végétation on peut facilement faire voler sans végétation on peut passer des drones mais d'autres rivières elles font 2 ou 3 2 ou 3 minutes mais on ne verra rien quand c'est couvert d'arbres donc généralement je dirais que lorsqu'on a plus de 15 à 20 mètres de largeur alors c'est à peu près la limite où on peut garantir que bien sûr l'image infronde je donne assez de données pour avoir une base un profil thermique si on réfléchit à les rivières la canopée c'est 3, 4, 5 mètres de diamètre à peu près de chaque rivière de l'arrivée de chaque côté chaque rivière de la rivière on a 2 ou 3 mètres et si vous voulez la rivière il faudra une rivière à 6, 7 mètres de largeur pour avoir le centre le milieu est donc à peu près 15 mètres à peu près minimum pour avoir les bonnes lectures j'espère j'espère avoir répondu à la question still in line with this questions on the on the modeling temperature modeling sur sur finalement la ripi est-ce qu'il y a d'autres volets d'action potentiels en termes de modification de la géométrie ou peut-être recréation d'annexes fluviales ou d'autres actions qu'on pourrait imaginer quelqu'un a posé la question sur quelque chose que je vais faire en Écosse d'ici trois semaines donc on vient de commencer un projet où l'une des rivières le Boddingburn et une autre rivière sur laquelle ils vont faire de la reforestation ils vont reforestrer ils vont remplacer de la ils vont armuser et reconnecter les petits channeaux qui ont été perdus reconnecter je ne sais pas quel effet il y aura bon bien sûr c'est pas tellement la température j'ai réfléchi à des choses comme la paix sur les habitats des salmonidés et donc les substrats la profondeur de l'eau etc mais ceci aura un effect sur la température je ne sais pas ce que ce sera mais je peux spéculer que lorsque l'on reconnecte les tables on va reconnecter les channeaux ou les petites rivières on va avoir des interactions avec les tables nafratiques on pourrait peut-être avoir du refroidissement dans ces channeaux en raison de cela oui oui c'est un bon exemple et l'orientation encore une fois c'est un autre point clé si vous avez un chenal qui est par exemple qui est est-ouest il y aura plus de soleil au nord il y aura plus de soleil qu'au sud je ne sais pas si reorienter un chenal c'est une solution mais je ne suis pas je ne sais pas s'il faut modifier les rivières mais si on doit modifier le cours d'une rivière il y a des informations sur le type d'orientation sur laquelle on devrait travailler également ça peut nous aider à cibler la gestion si l'on veut planter des arbres ça ne va pas être judicié de planter des arbres nord-sud on ne va pas planter nord-sud plutôt qu'on va le faire plutôt est-ouest voilà une bonne question tout à fait concerning the modeling the way you represent the exchange between air temperature and water temperature par rapport à les données de température de l'air généralement ça c'est utilisé ça va dépendre un petit peu de la stratégie de modélisation mais à un niveau très fondamental très basique il y a quelqu'un qui s'appelle Mousseni je crois de fin des années 80 début des années 90 ça a développé une approche très simple vous utilisez une récréation signoïde à l'hiver la température ne descend jamais en dessous de 0 on va dire 0,1 si vous avez un régime à fond de neige et l'hiver n'est pas jamais 30 degrés et donc on a une forme en S une courbe en S donc on peut utiliser ce qu'on appelle une régression sigmoïdienne pour allier la température de l'air et la température de l'eau et c'est là une façon de les modéliser je ne me souviens plus la date mais c'est vous pouvez googler ça donc la stratégie de modélisation cependant cela étant dit ce n'est pas simplement l'air mais ce n'est pas simplement la température de l'air qui va déterminer la température de l'eau la radiation solaire la couverture boisée l'évaporation et donc la température de l'air c'est une sorte de donc si vous voulez modéliser la température on peut le faire mais simplement en utilisant la température sans d'autres facteurs dans le modèle statistique ou des choses ou la couverture hipparienne ou un modèle à un processus avec la radiation solaire ou l'évaporation sans utiliser simplement utiliser la température de l'air ou en utiliser un modèle de température non précis Tout à l'heure tu as présenté des modèles statistiques là et donc il y avait une question sur finalement l'utilisation des modèles statistiques pour la prédiction en contexte de changement climatique et la question qui était posée est-ce que finalement des modèles physiques ou mécanistiques ne seraient-ils pas plus appropriés ou complémentaires ou différents Oui c'est une excellente question et en fait j'anime un cours là-dessus et on parle de là où il faut utiliser des modèles statistiques versus des modèles physiques ou basés sur les processus personnellement pour moi il s'agit de quelque chose de complémentaire les deux servent sont utiles pour la modélisation de température de ruisseau de cours d'eau la littérature de manière générale dit quelque chose et je suis plus ou moins d'accord la littérature dit que il ne faut pas utiliser des modèles statistiques pour projeter les impacts du changement climat sur les cours d'eau là il s'agit de modèles statistiques qui est basé sur le modèle black box entre les covariables et la température mais on ne sait pas si cette relation statistique va s'appliquer à l'avenir parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu d'accord il y a tout un régime thermique d'une région qui va peut-être évoluer et donc la boîte noire de covariables va s'écrouler donc de manière générale c'est parce que c'est pour cette raison qu'on n'utilise pas les modèles statistiques de manière générale la personne qui pose la question à raison on utilise les modèles physiques pour faire cela parce que la physique derrière la température des cours d'eau la quantité d'énergie du soleil la quantité d'énergie perdue à cause de l'éverbe de transpiration cela ne change pas la physique c'est la physique ceci dit les modèles physiques sont beaucoup plus difficiles à mettre en oeuvre surtout à travers différentes échelles si vous voulez mettre en oeuvre un bon modèle de bonne qualité vous avez besoin de beaucoup de données météorologiques hygrométriques topographiques et hydrologiques et cela limite un peu le fonctionnement de ces modèles et là où on peut les appliquer et donc c'est pour cette raison que les réseaux dont je vous ai parlé sont basés sur des modèles statistiques parce que cela traite des zones des échelles plus grandes alors que les autres modèles sont plus faciles à mettre en oeuvre pour des échelles plus petites un peu des deux c'est au sujet des beaver dams qui se développent qui essaient d'être développés pour des bienfaits biodiversité inondation etc est-ce qu'il existe des études sur les effets thermiques de ce type d'ouvrage notamment en pensant que la remarque avec le castor il a besoin de se nourrir de l'épicilve donc là vous présentez des projets où on plante des arbres mais si on veut développer les castors les castors vont couper les arbres oui c'est une excellente question et voilà nous sommes en train de réintroduire massivement les castors et je ne sais pas si les gens sont vraiment au courant de la situation au Royauni on a plus de castors au Royauni depuis des centaines d'années on en avait au zoo et puis il y a ces castors-là qui se sont échappés se sont établis sur une rivière qui s'appelle la rivière l'outre et les castors se sont installés sur ce cours d'eau alors si j'ai bien compris on voulait les reprendre et les remettre au zoo mais après ils se sont rendus compte les gens qui géraient tout cela qu'il y avait un bénéfique il y avait un avantage à avoir ces castors qui étaient en train de faire une auto-restauration du cours d'eau le cours d'eau créant de la connectivité donc c'était une restauration accidentelle qu'on a partout au Royaume-Uni alors pour la partie température on ne l'a pas bien étudiée et c'est surprenant alors il y a M&F Fairfax aux Etats-Unis qui est basé au nord ouest pacifique elle travaille à l'université du nord de la Californie elle a fait beaucoup de travail sur les castors et les effets sur les températures de cours d'eau donc oui il y aura un impact grâce à cette connectivité qui est créée lorsqu'on a des ouvrages de castors et on va créer des zones humides des complexes de zones humides grâce à ces castors cela change des choses comme les gradients hydrologiques et les séquences donc il y aura des régimes de transfert d'eau différents et oui il y aura un effet il faut l'étudier cet effet absolument et alors est-ce que les castors vont commencer à manger les arbres qui sont implantés en fait ça ne m'a jamais traversé l'esprit et effectivement c'est possible mais on espère qu'il y aura une situation d'équilibre atteinte oui les castors coupent les arbres pour créer les embarques mais en faisant cela ils créent des zones humides et cela encourage la croissance d'arbres donc ils vont peut-être couper certains arbres les manger mais en ce faisant ils vont encourager une recroissance au Canada il y a beaucoup de castors et il n'y a pas de problème d'arbres parce que les castors les coupent donc c'est une situation autosuffisante donc pour moi il me semble que les castors sont un effet positif pour les cours d'eau une petite dernière je suis remonté il y a eu un petit débat tout à l'heure sur les températures létales quand tu as présenté le tableau au début et il y avait une question extrêmement intéressante de ce point de vue là c'est si finalement les minimas et les maximas augmentent de la même manière dans les mêmes proportions on peut s'attendre en fait à ce que les espèces se déplacent latitudinalement ou altitudinalement mais en fait minima et maxima peuvent ne pas évoluer de la même manière du coup est-ce qu'on peut s'attendre à finalement plus de diversité ou au contraire on peut perdre en diversité ou il peut y avoir d'autres scénarios c'est toute la question en fait aussi de la variabilité de la température oui c'est une excellente question et pour répondre à cette question voilà en partie on n'est pas sûr mais en partie on voit les effets déjà de cela Dan Isaac a fait un joli travail sur les réseaux de suivi nord-ouest aux Etats-Unis donc ils voient déjà les optimums du régime thermique je pense que c'est des truites une espèce de truite qui se déplace en altitude donc les poissons vont vers les montagnes petit à petit mais c'est quelque chose qui a lieu effectivement ce déplacement vers l'altitude alors l'effet en termes de population on ne le sait pas il me semble mais ceci dit voilà c'est pas quelque chose que j'étudie les effets sur les populations mais j'imagine que si les optimums se trouvent plus dans les zones de tête on va voir un rétrécissement d'habitats viables il y aura moins d'habitats en gros on va perdre ces habitats parce que les poissons vont se déplacer et en ce qui concerne le déplacement vers le nord c'est vrai également si on prend l'est du Canada les gens commencent à remarquer de plus en plus des saumons atlantiques qui arrivent et qui prennent l'habitat d'autres poissons d'eau douce ce n'était pas des grosses populations c'était dans la région Angabeille du nord du Québec mais on les voit de plus en plus et il y a cette préoccupation avec l'arrivée de ces saumons qui sont plus gros plus difficiles il y aura une concurrence avec les autres poissons mais je ne suis pas expert vis-à-vis de ces autres poissons mais il y a cette préoccupation concernant donc la variabilité est également très importante et j'ai vu une présentation ce matin il y avait quelqu'un lors de la conférence sur la gestion des rivières qui a présenté des données très intéressantes sur la variabilité de température qui peut être une chose négative en soi parce qu'on imagine que les optimums thermiques vont se déplacer et les poissons vont alterner entre différentes températures et donc ils vont endurer un certain stress à cause de cela ce n'est pas seulement la variabilité des fourchettes de température c'est aussi la variabilité sur le temps donc excellente question merci beaucoup Steve d'avoir accepté de participer à ce séminaire on va passer au deuxième intervenant merci alors on va faire le lien avec la deuxième présentation avec l'effet de la température plus sur la qualité chimique des eaux donc ça va être une présentation en binôme entre monsieur Paul Magermans qui fait partie du laboratoire Pégir qui est membre de l'Aquapôle au centre de recherche sous l'université de Liège et qui développe des modèles mathématiques tournés vers la modélisation environnementale dont le modèle Pégase dont il va être question en binôme Thibaut Ferret chargé d'études modélisation analyse des milieux analyse des données et milieux aquatiques au sein de l'agence de l'eau à Dourgueron l'agence de l'eau est donc l'un des six établissements publics qui gèrent et préservent les ressources en eau du bassin versant à Dourgueron et qui visent entre autres à l'atteinte du bon état écologique voilà je vous laisse la parole on voit bien votre powerpoint donc c'est bon merci Isabelle donc comme Isabelle vient de le dire Paul Magermans de l'université de Liège donc je suis ingénieur de recherche je développe le modèle Pégase que certains d'entre vous peuvent connaître d'autres évidemment ne connaissent pas c'est un modèle de simulation de la qualité de l'eau dans les réseaux hydrographiques et ce modèle est utilisé notamment par les agences de l'eau française en tout cas cinq des six agences l'utilisent déjà et la sixième agence l'agence de l'eau de Méditerranée est en passe de faire des essais pour voir s'ils vont l'utiliser ou pas donc le modèle Pégase est un modèle physiquement basé on vient de parler des modèles ici précédemment c'est un modèle physiquement basé la modélisation c'est essentiellement la qualité de l'eau mais qui dit qualité de l'eau évidemment dit effet de la température sur cette qualité donc aujourd'hui nous allons parler nous concentrer plutôt sur les effets thermiques c'est l'objet de ma présentation tout d'abord avant de parler de température évidemment il faut parler un petit peu de débit puisque la température va être fortement conditionnée par le débit des rivières nous dans le modèle que nous utilisons on ne fait pas de modélisation pluie débit on laisse ça au modèle sol et nous nous travaillons sur base de débit mesuré à différents endroits dans les rivières et connaissant tous les projets tous les apports et les prélèvements qu'il y a dans les rivières on recalcule des débits naturels de rivières et ensuite en utilisant le concept de débit spécifique c'est-à-dire grosso modo une interpolation pondérée par le bassin versant de chacun des nœuds on recalcule des débits en chacun des nœuds de notre réseau de rivières réseaux de rivières qui peuvent être très très conséquents puisqu'on a des modèles par exemple sur la Loire qui vont jusqu'à 350 000 nœuds donc ça représente énormément de nœuds calculs au niveau des températures on utilise une méthode similaire on se base sur des mesures de température qui sont faites à certains endroits on se base sur les moyennes journalières des températures et on a on utilise un concept qui est le concept de la température d'équilibre donc la température d'équilibre c'est la température à laquelle un équilibre va s'établir entre les échanges avec l'atmosphère le rayonnement l'évaporation etc tout un nombre de phénomènes dont on parlera dans quelques minutes et lorsque la température de la rivière s'écarte de la température d'équilibre les flux d'évaporation de conduction de radiation etc vont augmenter de manière à ramener la rivière à la température d'équilibre pour l'instant on a une représentation assez sale de ce phénomène là on a linéarisé l'évolution l'équation d'évolution des températures on utilise un coefficient d'échange de 30 watts de paramètres carrés vers degrés centigrades pour l'instant ça donne une satisfaction mais il est vrai que le modèle pourrait évoluer dans ce domaine là et pourrait calculer des choses plus précises on va y venir autre phénomène à prendre en considération dont on n'a pas entendu parler jusqu'ici mais c'est un phénomène assez important c'est l'impact anthropique de toute l'activité humaine sur les températures dans les rivières alors notamment les impacts des rejets thermiques qui sont essentiellement des rejets les gros rejets thermiques c'est souvent les centrales électriques et notamment les centrales nucléaires à échelle plus locale si on s'intéresse à un petit bassin versant ou à une rivière on peut aussi avoir un impact assez important de la part d'industries comme des papeteries ou des industries qui rejettent de l'eau à une température assez lumine quels sont les impacts de ces rejets thermiques sur les rivières il y a un premier impact qui est un impact sur les débits puisque dans les centrales électriques si on a des tours réfrigérantes on va avoir une consommation d'eau on va évaporer une quantité d'eau qui est de l'eau prélevée dans la rivière et donc on peut avoir jusqu'à un mètre cube par seconde qui est prélevé dans une rivière et qui est évaporé dans l'atmosphère c'est quelque chose qui par faute zone n'a pas grande importance mais lorsqu'on se trouve dans des étiages sévères parfois il n'y a pas suffisamment de débit dans les rivières pour pouvoir se permettre ce genre d'évaporation ça risque d'être de plus en plus le cas dans l'avenir deuxième phénomène qui est lié aux impacts des rejets thermiques c'est l'élévation de température évidemment ça va sans dire mais c'est quand même mieux de le citer puisque l'émission de température peut être assez élevée on peut avoir jusqu'à 4-5 degrés même si les normes actuelles les limitent plutôt en dessous de 3 et on a également des températures qui peuvent à l'aval du rejet thermique monter à des températures assez élevées supérieures par 28 degrés par exemple interdisant donc aux poissons de rester dans ces zones pendant plus de quelques minutes troisième impact qu'ont les rejets thermiques sur les rivières c'est un impact physico-chimique parce que malheureusement pour ce genre de circuit de refroidissement les acteurs des centrales n'aiment pas trop de voir des petits animaux qui arrivent à l'intérieur de leur tuyau qui s'accrochent au tuyau et qui y restent et donc on met des dérivés chlorés pour traiter l'eau pour empêcher les animaux de survivre à l'intérieur des canalisations et il va de soi que ces dérivés chlorés se retrouvent à un moment donné dans la rivière et donc il faut prendre en compte les rejets puisque nous calculons la qualité de la rivière nous devons prendre en compte l'impact physico-chimique des rejets sur les rivières il y a aussi du fait de l'élévation de température il y a forcément une diminution de la valeur de saturation de l'oxygène et donc on se retrouve avec des eaux qui sont beaucoup plus proches de l'eutrophisation quand elles sont réchauffées que quand elles sont à la temperature naturelle l'impact sur l'écosystème aquatique il y a évidemment la mortalité des biomasses qui passent dans les circuits de refroidissement on l'a dit parfois en ayant des dérivés chlorés qui les éliminent mais on a de toute façon avec l'élévation de température on a aussi un impact sur le reste de l'écosystème aquatique pas seulement celui qui est passé à travers le tuyau mais également celui qui est resté dans les rivières alors pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire dans ce qu'on peut calculer avec Pégase donc ici je vous montre l'évolution longitudinale des températures qui ont été calculées alors la ligne qui se trouve en bas on pense une couleur bleu-gris c'est une simulation de base donc une simulation sans rejet thermique et puis les lignes que l'on voit monter brutalement à l'endroit où se trouve le rejet thermique et les lignes de différentes couleurs sont différents scénarios alors ce sont des scénarios dans lesquels on limite l'échauffement à 3 degrés ce sont des scénarios où on laisse la température augmenter librement en fonction de la puissance rejetée dans l'eau etc. et donc on peut voir ainsi on peut juger ainsi de l'effet de différents scénarios sur la rivière sur le comportement de l'écosystème rivière en aval de la rivière on peut aussi alors là c'est le même genre de simulation mais vu dans une évolution temporelle donc au cours de l'année l'évolution de la température en un point qui se situe en aval du rejet thermique et ici la troisième courbe que je vous montre elle est similaire à la première sauf que dans la première on montrait la température ici dans celle-ci on montre l'oxygène dissous dans l'eau donc on montre la diminution d'oxygène dissous qui se produit inévitablement à l'aval d'un rejet thermique par rapport au changement climatique comment peut-on prendre en compte les changements climatiques à l'heure actuelle la solution que certains de nos partenaires ont déjà utilisée c'est effectivement de modifier les données d'entrée que sont les débits et les températures en leur appliquant un certain coefficient pour les modifier ou coefficient ou augmenter d'une valeur fixe de 2 degrés par exemple toutes les températures naturelles il a de soi que ce qu'il faudrait pouvoir faire évidemment ce serait de pouvoir travailler directement à partir des scénarios du genre scénario du GIEC et de pouvoir utiliser un downscaling sur les résultats des modèles des modèles climatiques ou météo de manière à pouvoir appréhender de manière plus précise l'évolution qu'on peut attendre au niveau des températures et des débits sur les rivières il y a de même si on veut vraiment pouvoir caractériser les débits dans ces conditions là il faut aussi utiliser dans ce cas là des modèles de type modèle sol c'est à dire des modèles qui vont faire la relation plus débit pour savoir ce que le bassin versant va apporter à la rivière avant de pouvoir le laisser calculer des modèles du type de Pégase alors ce n'est pas nouveau ce n'est pas une thématique nouvelle même si on en parle beaucoup pour l'instant puisque nous avions déjà fait dans les années 97 à 2002 nous avions déjà développé un modèle couplé qui s'appelait Moïse et qui était composé de plusieurs modèles un modèle sol un modèle rivière un modèle au souterrain etc. et dans lequel effectivement il avait déjà été utilisé sur trois bassins en Wallonie chez nous et où il a été comparé avec d'autres modèles intégrés qui existent sur le marché et on a pu faire dans ce cas là effectivement une technique qui se basait sur du downscaling de différents scénarios du GIEC rapidement je vous montre quelques résultats obtenus avec ce modèle alors qu'est-ce qu'il faudrait faire en réalité ce qu'il faudrait pouvoir faire c'est un calcul complet et donc évaluer les flux thermiques qui arrivent à la rivière et qui en partent et cette possibilité existe simplement il faut pouvoir obtenir les données il faut pouvoir il faut également travailler sur le programme pour programmer toutes ces données donc je reviens à la conclusion notre modèle de simulation de la qualité de l'eau il est effectivement il prend en compte l'ensemble des rejets urbains industriels et de lessivage des sols les conditions hydrométéorologiques sont modélisées telles que le débit et la température les données hydrométéorologiques vont être évidemment modifiées dans le cadre des changements climatiques il faut pouvoir rendre compte de celles-ci et pour faire cela il y a encore un certain travail à faire il y a encore du développement on n'a pas on n'a pas fini notre travail puisque le challenge dans les années à venir reste quand même important pour pouvoir modéliser tout ce qui nous arrive voilà je passe la parole à Thibaut donc je vais arrêter le partage de manière à ce que Thibaut puisse prendre le relais merci oui bonjour merci Paul bonjour à tous oui donc merci Paul je vais prendre le relais un peu pour témoigner en tant qu'usager du modèle Pégase et notamment faire un peu un retour d'expérience sur des applications du modèle opérationnel qu'on a pu mener ces dernières années donc tout d'abord un petit rappel au même titre que les autres agences de l'eau on a adopté un plan d'adaptation du changement climatique sur le bassin de l'eau-Garonne en 2018 qui a défini un diagnostic des vulnérabilités du bassin et donc on a été identifié un territoire particulièrement vulnérable avec notamment les phénomènes de méditerranisation d'une partie de notre bassin donc dans ce PACC il a été défini quatre objectifs majeurs vivre avec moins d'eau réduire les pollutions accompagner l'évolution de la biodiversité réduire les impacts des événements extrêmes et puis après sept objectifs opérationnels une centaine de mesures d'adaptation donc il va être intégré dans le ZDH 2022-27 pour donner un cadre politique structurant et donc il y a un complément qui sera présenté au comité de bassin à venir donc pour revenir à Pégase c'est un outil qu'on utilise à l'agence de l'eau à Dourgaronne depuis 2003 donc on l'utilise pourquoi ? tout d'abord pour aider à évaluer l'état de l'ensemble des masses d'eau du bassin puisqu'en fait on a des mesures de surveillance que sur 50% de nos masses d'eau et la DCE exige que nous ayons une évaluation de l'état écologique des rivières exhaustives on l'utilise également pour approfondir des diagnostics sur l'origine des pollutions identifier des lignes à pression impact et hiérarchiser des flux on l'utilise également pour étudier des études et mener des études d'incidence donc anticiper l'impact courant des travaux par exemple sur des systèmes d'assainissement il apparaît venant de nos territoires qu'il y a un besoin de plus en plus de peignants d'intégrer le changement climatique dans leur stratégie et c'est pour ça qu'on a été amené à se poser la question si on était en mesure de mobiliser Pégase pour répondre à ce besoin donc en fait c'est à un moment où on a remis un peu en route le modèle Pégase en 2019 où on s'est posé cette question où on avait mené des simulations non stationnaires sur trois ans de 2014 à 2017 et où on a voulu essayer de voir si on pouvait évaluer l'impact qu'aurait les grandes projections du changement climatique donc on a mené en fait trois scénarios donc tout d'abord un premier scénario où on a testé de diminuer le débit de 50% un deuxième scénario où on a augmenté la température de 3 degrés et un troisième scénario où on a cumulé les deux premiers scénarios on a fait après une analyse en fait à l'échec des masses d'eau du bassin donc on a 2600 masses d'eau rivière et on a évalué pour chacun des paramètres en fait de la DCE s'il se voyait amélioré dégradé ou s'il restait stable ce qu'on observe c'est que par le débit on a eu un effet donc de moindre dilution pour le phosphore et l'azote ammoniacale donc on avait en gros plus de 10% de nos masses d'eau qui se verraient dégradées pour ces paramètres et pour la température on a surtout l'oxygène dissous qui se verrait donc dégradé du fait en fait d'une moindre solubilité donc de l'oxygène et au contraire une légère amélioration par contre pour l'azote ammoniacale du fait d'une accélération de l'autoépuration par une augmentation de l'activité biologique le cumul des deux premiers scénarios amène en fait à une dégradation globalement sur phosphore azote ammoniacale et oxygène dissous principalement mais ce qu'on peut observer c'est qu'on a quand même un impact finalement modéré en termes de classe qualité des CE puisqu'on a une stabilité sur près de 80-90% de nos masses d'eau et qui s'explique notamment par la stratégie de surveillance qui vise en fait à mesurer la qualité physico-chimique qu'on avale des masses d'eau relativement éloignées des principales pollution ponctuelles donc à plus de 1000 mètres et donc en fait on se dégage finalement d'un impact direct mais par contre il faut quand même noter que sur il y a un contraste beaucoup plus marqué au sein de la masse d'eau avec des pics de phosphore ou d'azote ammoniacale qui peuvent être beaucoup plus marqués par la moindre dilution il y a un peu une limite quand même à cette analyse qu'il faut noter et que nous ça a été aussi un retour d'expérience intéressant c'est qu'on a vraiment une difficulté à appliquer les grands scénarios du changement climatique sur un territoire aussi grand et en fait on n'a pas vraiment de territorialisation ni de saisonnalité des scénarios ce qui rend un peu l'analyse finalement qui est un peu moins fiable que ce qu'on pourrait souhaiter une deuxième application qu'on peut faire est une application plus opérationnelle suite à une étude d'impact enfin une étude de diagnostic sur le bassin versant du Giroux qui se situe en Haute-Garonne c'est un petit bassin versant d'une dizaine de masses d'eau de 550 km² et où nous avons identifié les différentes sources de pollution sur l'ensemble du bassin et à la suite de cette étude de diagnostic il nous a été demandé en fait par le gestionnaire de savoir si on pouvait se projeter en 2050 avec à la fois l'impact du changement climatique mais également les projections démographiques puisqu'en fait ce bassin versant se situe enfin se jette dans l'agglomération toulousaine et il y a une croissance démographique importante attendue donc nous avons pris en fait tout d'abord en compte c'est donc des débits réduits de 30% une température de l'eau augmentée de 1,2 degré et une démographie donc augmentée à 2% par an pour établir une projection qu'on a appelée tendancielle où est-ce qu'on se situerait de manière tendancielle en 2050 donc pour enfin avec ces différentes projections puis donc c'est la courbe que les courbes donc ont pointillé ici donc c'est la référence et en rouge donc c'est ce scénario tendancielle sur un profil donc d'orthophosphate à laitiage et nous avons ensuite établi des scénarios différents scénarios d'assainissement qu'on a donc nivelé de minimum qui correspond en fait juste à la mise aux normes de l'ensemble des systèmes d'assainissement du secteur à maximum qui est au traitement de l'azote et du phosphore sur la majorité des systèmes d'assainissement qui est relativement inabordable économiquement mais qui nous donne un cap de là où on ne pourrait pas aller et nous avons donc appliqué ces différents scénarios pour voir quel serait l'impact sur ce profil de PO4 en 2050 et ce qu'on peut observer donc c'est que finalement on a un scénario donc que ce soit dans les trois scénarios on sera de toute façon à l'aval à des niveaux très proches de la limite du bon état qui se situe en fait en vert ici et on serait un peu dans un mouchoir de poche par contre le scénario ambitieux permettrait de récupérer sur un linéaire relativement important voire une baisse relativement importante du phosphore sur une bonne partie du linéaire mais par contre il semble assez inabordable de récupérer pour ce paramètre le bon état donc pour le coup maintenant c'est un peu un retour d'expérience de ces deux exemples qui nous a fait poser pas mal de questions et notamment sur les difficultés à transférer les diagnostics établis dans le plan d'adaptation aux changements climatiques à l'élaboration un peu de scénarios opérationnels que nous pourrions mobiliser dans les modèles donc tout d'abord il s'est posé une question de l'échéance puisqu'en fait on est souvent à une échelle locale à des temps politiques qui sont difficiles à concilier avec des projections climatiques qui sont long termes et là il y a un vrai échange à pouvoir créer parce que pour faire la caricature on nous demandait de faire des scénarios climatiques à 5 ans ça semblait souvent assez compliqué il y a également une difficulté pour nous qui a été l'échelle spatiale puisqu'on a des projections qui sont faites souvent à assez grande échelle alors à l'échelle du bassin ou à l'échelle du bassin d'Hongaronne ou à l'échelle de sous-bassin mais on a une vraie hétérogénéité des territoires et c'est notamment assez marqué pour la température où finalement on a peu de projections disons fiables donc on a peu en fait de références sur lesquelles se baser pour faire des modélisations qui nous semblent tenir la route on a parfois des projections qui sont difficiles à transcrire en scénario opérationnel par exemple on a une hausse de la fréquence d'événements extrêmes qui devrait arriver on ne sait pas forcément bien comment intégrer ça dans les modèles ou une modification du régime nival avec les Pyrénées qui verront beaucoup moins de neige on sait qu'en termes de température de l'eau ça pourrait avoir un impact relativement important on a du mal à le quantifier et on a le mal donc à le transférer finalement dans nos modèles actuel enfin il y a des facteurs anthropiques qui nous semblent compliqués donc alors les réalimentations mais également les pratiques agricoles je vous ai montré la dissimulation à l'étiage on aurait voulu et il a été et c'est des choses qui sont très souvent demandées dans les modèles d'intégrer l'impact de changements de pratiques et c'est quelque chose qui nous semble pour le moment encore difficile à aborder enfin ces modèles sont lourds et gourmands en données et ça c'est un aspect donc je pense qu'on rejoint un peu la première présentation il y a un besoin d'asseoir ces modèles physiques sur un socle de connaissances robuste et pérenne et là c'est un constat qu'on fait depuis 2017 on avait un réseau national de thermique administré par l'OFB qui a vu le nombre de stations suivies vraiment réduit drastiquement sur notre bassin puisqu'on a plus qu'une dizaine de stations de thermique suivies et qui semblent quand même très faibles pour calibrer nos modèles et c'est une lacune majeure dans notre dispositif de surveillance pour une année notamment comme 2022 donc il y a un besoin pour nous tous gestionnaires de fiabiliser et d'assurer un socle minimal de surveillance et alors il y a une relance du groupe thermique national en 2022 et on ne peut que par l'OFB notamment et on ne peut que s'en féliciter et donc il y a et pour nous de notre côté donc il y a une procédiction vers des dispositifs de mesure un peu innovants et donc là je voulais finir sur un exemple d'un dispositif qu'on suit avec la société VortexIO qui développe un capteur et qu'on suit notamment avec le CNES et l'OFB donc c'est en fait une caméra thermique qui est équipée également d'un lidar qui permet de mesurer à la fois hauteur d'eau et température de l'eau de surface et que donc on teste là sur justement le bassin versant du Giroud avec des sondes thermiques in situ cette fois pour essayer de voir si on arrive avec cette température de l'eau de surface relier les deux et avoir des données en continu un peu plus fiables finalement que certains capteurs thermiques in situ qu'on peut perdre l'avantage ici c'est que ce capteur est relativement peu coûteux et permet une mesure en continu connectée et donc qui nous semble en tout cas des développements assez intéressants pour la suite de la mesure de la thermique dans les années à venir donc voilà j'en ai fini donc en bilan donc ce que je voudrais peut-être ce sur quoi je voudrais finir c'est qu'on a vraiment un besoin des territoires de pouvoir se projeter et de projeter l'impact pour le changement climatique que ce soit au niveau thermique ou au niveau hydrologie pour pouvoir s'anticiper et s'adapter on a un modèle Pégase appliqué qui nous permet d'affiner les diagnostics anticiper des impacts mais on a besoin encore d'aller plus loin on a envie de dire sur cet aspect thermique où on sait qu'on a des faiblesses et donc et on a eu une vraie difficulté en fait à transférer ces projections climatiques à une échelle vraiment opérationnelle et c'est là-dedans où nous en tant que gestionnaire on a un peu à avoir un peu des attentes et ça pour le coup c'est pour nous un besoin vraiment d'assurer à l'avenir une surveillance suffisante pour affiner les projections de l'autre côté et aussi assurer la calibration des modèles de demain donc voilà donc j'en ai fini je vous remercie Merci pour cette présentation détaillée de ce modèle et de ses capacités donc n'hésitez pas les participants à poser vos questions les présentateurs se font plaisir à y répondre alors je souhaitais commencer par une question en fait sur le sur le modèle lui-même si je comprends bien l'effet de la température une augmentation de température entraîne visiblement vous en avez souvent souvent cité le fait que ça influençait la saturation en oxygène et c'était vraisemblablement un des éléments majeurs qui entraînait la dégradation chimique de la qualité des eaux oui donc effectivement l'augmentation de température qu'elle soit naturelle qu'elle soit anthropique que ce soit dû aux saisons que ce soit dû au réchauffement climatique peu importe dès qu'il y a augmentation de température la quantité d'oxygène qui peut être stockée dans l'eau diminue et donc comme il y a moins d'oxygène dans l'eau tout ce qui est biologique et qui dépend de l'oxygène dissous effectivement subit des conséquences et alors comme il y a de la pollution dans l'eau cette pollution doit aussi être oxydée en général tout ce qui est carbone, azote ça s'oxyde dans l'eau et donc cette pollution crée une demande chimique en oxygène et donc il reste pour la biologie moins d'oxygène disponible et ça peut poser des problèmes à tous les à tous les êtres vivants les poissons bien sûr c'est ceux qu'on voit le plus facilement parce qu'ils flottent le ventre en l'air mais c'est aussi le cas pour les crustacés pour les mollusques pour les tous les avertébrés et aussi même pour certaines ça peut être le cas pour certaines bactéries c'est le cas aussi pour certaines algues qui peuvent alors pas les algues qui font de la photosynthèse et qui elles ont besoin de CO2 et produisent de l'oxygène mais on peut aussi avoir des besoins d'oxygène pour tout un tas d'autres êtres vivants du coup les les résultats que vous pouvez acquérir avec Pégase est-ce que vous les partagez avec les acteurs des territoires alors j'imagine que là la question est pour moi pour le Giroux alors pour le coup sur le Giroux en fait c'est une étude un peu particulière parce qu'on a fait une étude à maîtrise d'ouvrage du syndicat mix qui va s'inverse en l'air sport Giroux et donc il y avait un prestataire qui a organisé tout un comité de pilotage et donc effectivement toutes ces simulations ont été partagées avec les acteurs du territoire et même c'est le comité de pilotage qui a validé les scénarios donc orienté bien sûr par différents membres du comité de pilotage mais voilà donc oui ça a été partagé et les scénarios examinés que vous citiez dans votre première application donc les 50% de débit en moins et les 3 degrés en plus sont des scénarios qui venaient de quelle source alors pour le coup on a repris en fait les scénarios maximaux du plan d'adaptation au changement climatique alors c'est certainement un peu brutal un peu maximaliste mais pour enfin c'était encore une fois pour nous pour avoir un peu une idée c'était un travail qui a été fait en interne disons agence pour voir si on avait la capacité à utiliser le modèle dans ce sens et pour voir un peu un impact maximal comme ça pour voilà donc c'est un peu un niveau haut disons des projections climatiques qu'on peut avoir classiquement dans la littérature et que ça peut venir aussi dans les scénarios qu'on peut faire ça peut venir aussi des impositions de l'administration pour donner les autorisations d'exploitation à des centrales par exemple on impose que la rivière ne s'élève pas de plus de 3 degrés et ça peut les scénarios sont établis dans ce genre de je ne parle pas des scénarios changement climatique dont Thibaut parlait moi je parle plutôt des simulations qu'on peut faire pour octroyer des autorisations d'implantation à certaines nouvelles centrales et des choses ainsi et donc là c'est clairement des instructions de l'administration pas plus de 3 degrés d'échauffement pas plus de 2 degrés et demi d'échauffement d'accord et juste à titre de comparaison ces hypothèses de calcul elles se situent où par rapport par exemple à 2022 la météo de 2022 est-elle comparable ou pas ? alors pour moi 2022 on était plutôt dans une augmentation de plus 1 degré par rapport à la normale mais alors je dirais un peu sous couvert j'avoue je ne suis pas complètement bien sûr mais je pense que c'était je pense que l'hypothèse de 3 degrés est assez quand même vraiment maximaliste et notre question sur Pégase là pour quel type de problème finalement Pégase est vraiment pertinent pour quel type il l'est un petit peu moins et puis pour prolonger ces questions-là j'en profite pour en ajouter une autre qui est posée par quelqu'un d'autre est-ce qu'on peut hiérarchiser en quelque sorte les différentes pressions oui alors j'aurai pour la dernière en premier oui on peut hiérarchiser les différentes pressions c'est d'ailleurs une des raisons d'être du modèle c'est vraiment de permettre de hiérarchiser l'ensemble des différentes pressions et on peut faire effectivement des simulations dans lesquelles on supprime une pression on supprime l'autre pression et on peut voir même au niveau de la masse d'eau quelles sont les pressions principales pour voir si on doit travailler sur du rejet urbain sur des stations d'opération ou si on doit travailler sur de l'entreprise ou bien si on doit travailler sur de l'agricole et donc essayer d'obtenir des diminutions d'engrais et de pesticides du côté des fermiers donc pour ça oui alors donc l'autre question c'était pourquoi le modèle c'est pas faible c'est ça donc au départ le problème a été bon alors il y a 40 ans qu'on développe le modèle au départ le modèle c'était un outil qui permettait de prévoir où il fallait construire des stations d'épuration et quels étaient leurs effets alors maintenant depuis il y a la directive cadre sur l'eau qui est passée et on était obligé de construire des stations d'épuration un peu partout et donc il n'y a plus vraiment de besoin de savoir où il faut les construire encore que dans certains cas ça peut aider de voir si on la construit plutôt sur une grosse rivière ou sur une petite mais bon à l'heure actuelle Pégase est utilisé dans deux cadres principaux c'est d'une part pour tout ce qui concerne la directive cadre sur l'eau et le rapportage que les administrations doivent faire à l'Europe au niveau de la directive cadre sur l'eau sachant qu'ils ne peuvent pas mesurer partout et en continu et donc il y a des mesures qui sont faites en certains points à certains moments de l'année et des outils de modélisation comme Pégase permettent d'avoir une connaissance après validation sur base des mesures qui ont été prises on peut extrapoler ce qui a été validé pour avoir une connaissance en tout lieu et en tout temps de la qualité de l'eau mais en fait on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui utilisent Pégase pour tout un tas de choses pour lesquelles il n'est pas conçu à la base c'est-à-dire notamment on voit qu'au niveau thermique c'est assez peu développé les modèles il y a assez peu de réseaux de mesures performants en continu etc et il y en a qui utilisent le modèle thermique de Pégase alors qu'il n'est pas vraiment parfait il n'est pas complet pour pouvoir être utilisé dans ce cadre-là mais soit de mieux il y en a qui utilisent le thermique pareil pour les débits il y en a qui utilisent ça parce qu'il n'y a pas de modèles qui permettent de donner les débits sur l'ensemble territoire aussi grand par exemple qu'à Dourgaronne ou que Loire-Bretagne les modèles les modèles hydrauliques donnent plutôt des résultats sur quelques kilomètres de rivières et pas sur des ensembles de bassins bon même là où Pégase est censé être un peu plus faible certains l'utilisent parce qu'ils n'ont pas d'alternative à l'heure actuelle très bien et une toute dernière question sur le Depégase quelle est la possibilité si on veut l'utiliser est-ce qu'il est open source est-ce qu'il est accessible est-ce que alors il n'est pas open source Pégase a une version qui est dite community edition qui est téléchargeable sur le site web de Pégir je vais le mettre dans le dans le chat donc on peut effectivement télécharger la version community edition les les versions qu'on vend aux agences de l'eau sont quand même plus puissantes et permettent de faire des choses mais c'est aussi un modèle qui est compliqué à utiliser ce n'est pas un modèle où on va juste télécharger regarder et dire je vais faire mon modèle bassin versant et puis j'ai deux heures devant moi je vais jouer avec ça non c'est un modèle qui prend beaucoup de temps qui demandent énormément de données de paramètres et donc ce n'est pas nécessairement aussi facile que ça utilisé mais je vais mettre le lien pour ceux qui voudraient aller voir et éventuellement télécharger la version community edition très bien et bien merci beaucoup pour toutes ces réponses pour les participants si vous avez d'autres questions précises vous pouvez tout à fait contacter les présentateurs directement qui pourront vous apporter des précisions nous allons passer à la troisième présentation donc celle-ci va être faite par Benoît Rossignol qui est directeur de l'EPTB Loire c'est donc un établissement public au service des collectivités du bassin versant de la Loire et de ses affluents et qui contribue à la cohérence des actions menées sur ce bassin versant en termes de gestion des eaux gestion du risque inondation et effectivement également la gestion des ressources en eau des ouvrages de nos sacs et de villes restes qui servent de soutien des pièges et d'écrètement des crues on va donc nous présenter la façon dont l'EPTB Loire a développé sa connaissance sur les problématiques de température et sur la gestion d'un des deux ouvrages le barrage de Villers 15 minutes de présentation et ensuite une période de questions je vous laisse partager votre écran est-ce que vous l'avez bien oui c'est bon vous pouvez le mettre en c'est ça voilà merci donc Benoît Rossignol je suis directeur ressources en eau je ne suis pas directeur général des services mais directeur ressources en eau à l'édabissement publicatoire et je vais effectivement présenter le bassin de la Loire pour se situer sur ce territoire de 117 000 km² environ donc un grand bassin avec en tout cas pour l'échelle nationale française avec un fleuve la Loire et pour l'établissement publicatoire oui quatre principaux domaines d'intervention la gestion des ressources en eau des ouvrages de nos 5 évidérés l'évaluation et la gestion des risques d'innovation l'aménagement et la gestion des eaux et la stimulation de la recherche du développement et de l'innovation donc je reciterai ou je reviendrai sur ces quatre principaux domaines d'intervention pour faire écho à ma présentation et pour expliquer finalement à quel titre l'établissement a pu être amené ou est amené encore à intervenir sur cet aspect température seul ou avec d'autres partenaires et notamment des partenaires issus de la communauté scientifique donc je vais vous présenter deux aspects assez différents l'un plutôt opérationnel lié à la gestion du barrage Villeray et sur une petite échelle et puis un deuxième plus lié à la connaissance à l'échelle du bassin de la Loire et au titre de ce domaine d'intervention lié à la stimulation de la recherche du développement et de l'innovation pour le barrage Villeray que vous avez en photo ici nous avons mené une étude sur les effets des lâchers du barrage sur la température de l'eau et l'oxygène dissous donc ce barrage est situé vous l'avez sur la petite carte en bas à gauche en amont du bassin de la Loire mais pas tout à fait en amont quand même parce qu'il y a un bassin versant à l'amont de ce barrage de 6500 km² déjà il est en travers de la Loire et pour fonction l'écritement des crus le soutien d'étiage et puis aussi une fonction secondaire de production électrique ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'organes de restitution donc des vannes notamment pour permettre de sortir l'eau et les débits en fonction de la gestion choisie vous avez sur la photo une illustration d'un débit qui est restitué par une lavanne des faibles débits donc ce barrage a été mis en service en 1984 avec un suivi qualité des eaux depuis 1997 donc ce qui est ancien qui constitue une longue série de mesures sur la qualité de l'eau de la retenue ce suivi qualité qui a pour origine notamment les interrogations sur comment restituer l'eau à laval pour qu'elle soit d'une qualité suffisante et éventuellement pour que ça permette aussi d'améliorer la qualité de l'eau dans la retenue donc ce mode de restitution des débits à l'étiage se fait soit à travers l'usine qui est gérée par EDF qui permet de turbiner l'eau donc dans ce cas-là l'eau est prise dans la retenue soit au niveau d'une prise haute ou au niveau d'une prise basse et puis est restituée en passant sous le barrage à travers les turbines à l'aval sans aération et puis il y a un autre mode de restitution toujours à l'étiage qui est la vanne des faibles débits on le voit sur la photo elle permet une aération de l'eau donc le choix des organes de restitution du débit en période d'étiage dépend en fait de la période il a été établi un protocole qui est utilisé depuis 2009 après différentes études et expérimentations un protocole qui tient compte de la période pour la restitution par l'usine la prise haute de l'usine est utilisée du mois de mai au mois de juillet puis la prise basse à partir du mois d'août et jusqu'à fin octobre et puis également la restitution se fait en fonction de la qualité de l'eau à l'aval immédiate du barrage avec une mesure en continu de la température et de l'oxygène dissous en moyenne journalière et horaire et donc avec un paramètre si la qualité de l'eau à l'aval immédiate n'est pas suffisante l'eau est restituée par la vanne de faible débit alors au-delà de ce protocole qui date de 2009 il y a une étude qu'on a menée en 2017-2018 parce qu'il y avait de nouveau des interrogations autour à la fois de l'anticipation de l'effet du changement climatique l'établissement travaille sur l'adaptation aux impacts du changement climatique depuis les années 2006-2007 et chercher à regarder par rapport à ce paramètre température qui est un de ceux dont on identifie déjà une évolution sur les décennies passées et pour lesquelles la projection identifie une évolution à l'avenir on a voulu voir si ce paramètre température était un paramètre sur lequel il fallait avoir une meilleure connaissance et puis qu'il pouvait orienter différemment la gestion de nos sacs et du barrage de Villeray et puis aussi répondre à des interrogations d'usagers à l'aval des ouvrages donc on a fait cette étude qui a été confiée à un bureau d'études pour étudier et l'influence des lâchures du barrage de Villeray sur la température et l'oxygène dissous en période de basse eau et également pendant une période assez spécifique du 10 au 15 septembre où il arrive que nous soyons amenés à lâcher des débits un peu supérieurs pour obtenir un abaissement du plan d'eau de Villeray en anticipation des crues qui peuvent survenir à l'automne soit cet abaissement se fait naturellement par le soutien de l'étiage tout au long de l'été notamment lors des étés secs soit cet abaissement il faut le faire de manière un peu plus active au mois de septembre lorsque l'été a été humide et qu'il y a encore beaucoup d'eau ou trop d'eau pour l'automne et en anticipation des crues d'automne donc les questionnements c'était notamment quelle est l'influence de ces lâchures sur la température l'oxygène de l'eau à l'aval de l'ouvrage en essayant de caractériser de manière quantitative et spatiale cette influence en fonction de quoi elle varie est-ce que ça impacte ou pas le milieu etc donc il y a eu trois axes de travail principaux donc l'analyse de suivi existant avec des réseaux de suivi qui existent déjà l'agence de l'eau de l'OFB ou de différents acteurs le long de la Loire il y a eu des mesures complémentaires de température de l'eau de l'air et de l'oxygène dissous avec des stations qui ont été installées temporairement et puis réaction de profil en eau et puis le développement d'une modélisation permettant de reproduire la température et la qualité de l'eau au pas de temps horaire à la valle du barrage donc les principaux résultats finalement ça a été que l'influence de la chure sur la température s'atténue d'amont en aval sur quelques kilomètres voilà du moins rapidement selon les conditions de débit et voilà donc pour des lâchures de débit inférieures à 50 m3 par seconde l'influence n'est plus visible à 7 km à la valle sachant que voilà on a aussi fait l'exercice sur des débits un peu supérieurs puisque comme je l'expliquais un des enjeux c'était cette période de lâcher spécifique qu'il peut y avoir au mois de septembre mais c'était déjà en fait une des réponses qu'on souhaitait c'était de savoir à quelle distance à peu près de l'ouvrage jusqu'à quelle distance de l'ouvrage une influence des lâchures est perceptible sur la qualité température et oxygène dissous pour un certain nombre de gammes de débits voilà et on constate évidemment un effet de lissage sur les amplitudes journalières de ces paramètres oxygène dissous et température et puis également en fait le fait que ce qui va conditionner les paramètres de température et oxygène dissous c'est les conditions aussi dans la retenue donc ça renvoie au fait que si on voulait intervenir davantage encore sur ce paramètre il faudrait étudier davantage les conditions dans la retenue ce qui est encore un autre exercice et une autre ambition alors maintenant sur une autre échelle la connaissance des températures de l'eau à l'échelle du bassin de la Loire on s'est aperçu que voilà ce paramètre de température il est important je n'y reviens pas mais finalement quand on veut se dire est-ce qu'on connaît bien la température de l'eau à l'échelle du bassin de la Loire où est l'information comment elle est utilisée qui la recueille cette information etc on n'avait pas cette information consolidée donc il a été décidé de faire une étude pour recenser les suivis existants sur la température de l'eau dresser aussi une bibliographie des travaux de recherche donc avec un accent mis sur aussi la connaissance issue des travaux scientifiques pas uniquement la connaissance issue des besoins des gestionnaires identifier des modes de valorisation de cette connaissance comment elle est valorisée stockée éventuellement et puis recueillir des besoins des acteurs pour voir si des actions mutualisées mériteraient d'être organisées à l'échelle du bassin versant tout ça c'est dans le but de favoriser le développement et la mise en commun et la réutilisation opérationnelle des connaissances sur la température de l'eau donc là encore c'est un travail qui a été confié à l'univers d'études suivi par un comité de suivi avec des représentants des différents acteurs concernés du bassin de la Loire et ça a permis de répondre à un certain nombre de questions qui mesure la température des eaux du bassin de la Loire et à quel endroit ont été identifiés quels étaient les producteurs et détenteurs de données donc voilà notamment ça a permis de mettre en évidence l'importance de la collecte de données par les fédérations de pêche notamment mais aussi par d'autres acteurs collectivités services de l'État et puis chercheurs également la temporalité on s'aperçoit que et la longueur des chroniques détenues qui sont finalement pour l'essentiel assez récentes les chroniques anciennes sont très peu nombreuses sur très peu de stations à l'échelle du bassin de la Loire comment sont réparties aussi du point de vue spatial ces stations où la température de l'eau est mesurée donc sur une quantité environ de 822 sites identifiés recensés on voit sur la carte qui est centrale que c'est surtout sur l'amont du bassin que sont localisés ces stations et sur les têtes de bassins versants ce qui aussi a pu être confirmé par l'analyse du rang de straleurs des cours d'eau sur lesquels sont implantées ces stations ce sont des stations plutôt sur les cours d'eau en tête de bassin versant en tout cas c'est là qu'elles sont les plus nombreuses l'essentiel de ces stations sont sur des cours d'eau un petit nombre de stations et sur des plans d'eau alors l'état de la recherche sur le sujet l'intérêt pour les gestionnaires que nous sommes établissements collectivités c'est de pouvoir travailler avec la meilleure connaissance scientifique disponible donc les équipes scientifiques sont elles-mêmes responsables d'un certain nombre de recueils de données mais aussi d'analyses et d'orientations et de travaux de recherche sur la température de l'eau une trentaine de publications scientifiques ont été recensées plutôt récentes et voilà il a pu être intéressant de regarder quelles étaient les cours d'eau étudiées quelles étaient les thématiques étudies dans ces publications scientifiques donc la connaissance de la température elle-même et son évolution temporelle le déploiement d'outils de modélisation des hydrosystèmes et de la température des cours d'eau la compréhension des facteurs influençant la température ou encore les effets de la température sur la biodiversité aquatique aussi essayer de voir quels étaient les auteurs des recherches les principales équipes notamment autour de l'université de Tours par exemple ont produit plusieurs de ces travaux de recherche comment ces résultats sont valorisés les états de travaux de recherche alors à travers toute une panoplie de possibilités que ce soit des manifestations des rapports techniques des documents stratégiques de planification à différentes échelles voilà pour pour nous un des résultats de ce travail sur la connaissance des températures de l'eau à l'échelle du bassin de la Loire ça a été de pouvoir aussi valoriser des travaux existants comme le projet de recherche nationale Tigre qui est mis en rivière c'est pas un travail sur le bassin de la Loire mais pourtant il est intéressant de faire connaître à tous les acteurs du bassin de la Loire que de la donnée existe sur des stations du bassin de la Loire et une analyse même de cette information sur la température de l'eau voilà autre exemple qui est un petit peu plus récent qui est postérieur à l'étude que nous avons menée en 2021-2022 et ça continue voilà un extrait d'une publication de l'association L'eau Grammie sur les poissons migrateurs qui reprend un article rédigé par une doctorante qui a travaillé sur la modélisation rétrospective et prospective de la température de l'eau et des débits de la Loire donc on voit que cette valorisation peut être faite aussi par différents acteurs finalement quelles pistes ont été posées pour s'emparer de ces données thermiques on s'est rendu compte que les besoins ne sont pas très importants de la part des acteurs en tout cas pas suffisamment important pour que ça mette en route des actions lourdes et qui s'accompagnent notamment de financement de moyens lourds mais tout simplement déjà de mettre en visibilité les acteurs et les informations existantes de créer de l'échange et puis de se rapprocher des gestionnaires et des chercheurs là ne figure pas sur cette diapo là d'autres actions plus lourdes et plus conséquentes qui auraient été identifiées également voilà ces travaux-là sont disponibles sur le site de l'établissement public loire avec aussi un livret de vulgarisation qui a été fait à ce sujet et je termine donc cette illustration de travaux un très local et opérationnel l'autre plus à l'échelle du bassin de la Loire pour dire que la problématique transversale c'est bien l'anticipation et l'adaptation aux effets du changement climatique autour de ce travail sur la température c'est une préoccupation à la fois opérationnelle immédiate pour la gestion du barrage c'est aussi l'anticipation pour l'avenir et c'est quelque chose qui recoupe trois des quatre missions principales de l'établissement publicatoire merci très bien merci pour cette présentation au carrefour entre l'opération la pratique et la recherche qui montre que les liens sont possibles et sont sources de de résultats très intéressants pour les deux parties une première question justement juste pour pour revenir sur cette étude que vous avez faite à l'échelle du bassin versant en 2022 sur les besoins les connaissances en température est-ce que au niveau des EPTB est-ce que vous regroupez est-ce que les EPTB de France se regroupent ou ont des réseaux et échangent entre eux et est-ce que cette étude que vous avez faite et les résultats que vous avez trouvés ont trouvé un écho chez d'autres EPTB ou est-ce que d'autres EPTB ont déjà fait ce genre de démarche sur la température Alors réponse en deux temps oui il y a un réseau des EPTB à l'échelle nationale l'association nationale des élus de bassins qui permet de favoriser les échanges techniques entre EPTB après sur cette thématique particulière de la température de l'eau et d'étude de la thermie il y a eu quelques échanges mais je n'ai pas connaissance réellement des travaux qui sont faits sur les autres bassins et surtout peut-être une spécificité qu'il y a sur le bassin de la Loire c'est la relation avec la communauté scientifique et il se trouve qu'il y a un certain nombre de travaux sur la température de l'eau qui ont été faits et qu'on s'est attachés nous établissements à essayer d'exploiter ou à valoriser autant qu'on peut le faire quand on n'est pas sur les scientifiques et donc ça a favorisé le fait qu'on travaille sur cette thématique là puisqu'il y avait déjà des travaux de recherche existants ou une dynamique là-dessus vous êtes assez le précurseur au niveau des EPTV sur cette thématique par cette historique finalement sur l'historique de la relation avec la communauté scientifique il y a effectivement ce rôle un peu précurseur dans le temps mais on n'est pas les seuls et puis comme je ne connais pas suffisamment bien ce qu'ont fait les autres je ne peux pas quand même dire qu'on est les seuls J'arrive Isabelle j'enlève le micro enfin j'ouvre le micro oui il y avait il y avait une question sur est-ce que vous avez finalement avec ces travaux scientifiques une connaissance des effets du changement climatique dans différentes régions du bassin et est-ce que vous l'utilisez est-ce que vous pouvez utiliser ces connaissances pour sensibiliser les acteurs ou comment vous vous emparez finalement de ces travaux-là oui c'était un vrai enjeu une très bonne question parce que c'est un gros enjeu comment on passe un peu de la connaissance scientifique à une utilisation pour des des acteurs opérationnels je pourrais en citer une quand même liée à la température très fortement c'est l'utilisation des travaux qui ont été faits au début des années fin des années 2000 début des années 2010 deux travaux de recherche un à l'échelle du bassin à Loire qui s'appelait ICC Hydrocal et puis un autre à l'échelle nationale qui s'appelait Explore 2070 qui ont produit des informations des projections climatiques avec des effets sur les températures et cette information-là a été produite à l'échelle nationale au bassin à Loire avec je ne sais pas plus deux pour le bassin à Loire mais avec tout un tas de points de calcul ou de points de simulation et nous avons fait un travail pour essayer d'aller rechercher ces points de simulation et pouvoir aller les apporter au plus près des territoires de manière à sensibiliser les acteurs des territoires des sages notamment à l'impact du changement climatique sur leur territoire donc ça a été fait avec ce paramètre température le paramètre débit aussi notamment mais notamment sur cet aspect température donc ça représente un travail d'aller faire cet exercice de transférer ou de transmettre des informations issues de la recherche pour les faire approprier par des acteurs et une autre manière c'est pour nous l'établissement de territoire on a essayé d'intégrer ça dans nos missions et on a fait aussi ce travail-là d'utiliser des données issues de travaux de recherche pour étudier l'impact du changement climatique sur la gestion des barrages par exemple Justement pour continuer sur la gestion des barrages s'il y a changement climatique vraisemblablement il y aura moins d'eau disponible est-ce que le soutien à l'étiage devrait être impacté est-ce que vous en avez vous avez posé cette question sur comment faire du soutien à l'étiage en cas de changement climatique oui on s'est posé cette question-là on a utilisé des données de projection et pour simuler des scénarios un petit peu comme ça a été présenté sur la Garonne on prend des hypothèses et puis on regarde quelle est la part du changement climatique sur la gestion des ouvrages est-ce qu'on peut les remplir est-ce qu'on peut les à la même saison ou à une autre saison est-ce qu'on peut les vider est-ce qu'il faut les vider plus vite ou moins vite est-ce que les besoins à l'aval sont les mêmes est-ce qu'ils croissent ou est-ce qu'ils sont à un autre moment il faut prendre des hypothèses pour tout ça et on regarde ce que ça fait il y a une certitude c'est qu'on a deux ouvrages qui stockent beaucoup d'eau et il y en a un qui est sur l'allié dont je n'ai pas parlé aujourd'hui à nos sacs et qui aura seulement plus de difficultés à être remplies il est très dans le sud de la France donc il faudra gérer différemment et donc on a créé un outil de modélisation qui permet de tester différents leviers et différentes hypothèses sur le remplissage sur les lâchers sur la saisonnalité aussi qui peuvent aussi entraîner des évolutions réglementaires peut-être puisque les barrages sont gérés en fonction d'un règlement d'eau qui a été défini qui peut-être sera amené à évoluer en fonction de cette nouvelle hydrologie climatique Tout à l'heure vous avez fait un peu la synthèse des connaissances à l'échelle de votre bassin concernant la température et puis vous avez souligné que somme toute les besoins de connaissances n'étaient pas importants ou pas si importants que vous l'imaginiez est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut est-ce que dans le bassin les acteurs ne s'inquiètent pas du changement climatique ou comment vous percevez un peu les choses en lien avec justement les différents acteurs En fait ceux qui s'intéressent de près à la température de l'eau notamment tous les acteurs autour de la qualité des milieux et de la qualité des milieux du point de vue piscicole ceux-là le paramètre de température est très important pour eux et en fait ils ont en général la connaissance dont ils ont besoin donc quelque part tout va bien par contre ils n'ont pas de besoin tellement plus important ou alors peut-être de pouvoir échanger avec ceux qui sont dans le cours d'eau d'à côté ou le département d'à côté de manière à faire de la comparaison ou à enrichir un petit peu leur méthode des choses comme ça par contre à l'échelle plus large de bassins ou de sous-bassins de la Loire sur des grands affluents il n'y a pas un besoin une demande suffisamment important il y a des choses qui sont des besoins qui apparaissent mais ils ne sont pas suffisamment prioritaires ou importants pour déclencher des financements et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas que propre au bassin de la Loire et je pense qu'il a été évoqué tout à l'heure la question du réseau national de température je pense que c'est un peu le même genre de questionnement qu'ils doivent se poser c'est-à-dire certes tout le monde aimerait bien avoir beaucoup de choses mais en même temps s'il n'y a pas certains acteurs qui ont un intérêt qui permet de déclencher des financements ça ne va pas se faire très bien merci pour votre présentation et pour répondre à toutes ces questions on va passer à la toute dernière présentation restez bien connectés encore pour une présentation par Laurence Tissoret qui est ingénieure chercheuse chez EDF R&D au département LNHE à savoir le laboratoire national d'hydraulique et d'environnement qui regroupe les compétences de la R&D d'EDF dans le domaine de l'eau et c'est l'un des trois centres de recherche internes de R&D de cette entreprise elle va nous revenir plus sur la rupisible sur un projet de restauration d'épiciles comme solution d'atténuation des effets du changement climatique voilà je vous laisse la parole et on voit bien votre présentation parfait merci beaucoup pour cette introduction effectivement ma présentation a un peu résonné avec la toute première qu'on a entendu Steve tout à l'heure vous allez voir c'est sans doute pas mal de questions intéressantes ensuite alors juste je vais commencer aussi par préciser que c'est vraiment Anthony Maire qui est un collègue des FR&D au département LNHE qui porte toutes ces thématiques pour la R&D qui ne pouvait vraiment pas être là aujourd'hui mais voilà je me fais plus porte-parole qu'autre chose mais je travaille avec lui sur le sujet alors la présentation va se décliner en trois volets un premier qui va vous resituer un petit peu l'historique des études sur le changement climatique et l'influence du changement climatique sur la biodiversité aquatique à EDF un second volet pour vous rappeler les enjeux autour de la préservation et la restauration des ripisilves et enfin une dernière partie qui est pour vous présenter les actions 2023-2027 que l'on souhaite lancer sur cette thématique de restauration des ripisilves pour atténuer les effets du changement climatique alors les études des effets du changement climatique sur la biodiversité aquatique à EDF elles ont démarré il y a longtemps dans les années 70 avec l'installation des premières centrales nucléaires des CNPE donc c'était des études sur l'influence des rejets thermiques de ces centrales sur le milieu aquatique et la biodiversité ensuite il y a eu un retour sur le devant de la scène de cette thématique notamment avec la canicule de 2003 et puis dans un contexte plus global de réchauffement climatique et à une demande du ministère de l'écologie d'améliorer la connaissance des effets du réchauffement sur les écosystèmes aquatiques c'est ce qui a amené à vraiment lancer des études dès 2004 sur ce sujet puis il y a eu une stratégie de recherche qui a été bâtie en 2007 avec du coup ce qu'on appelle un programme thermie-hydrobiologie donc c'est le premier qui s'est allé de 2008 à 2012 validé par le ministère de l'écologie la SN et EDF mené en partenariat en fait avec beaucoup de laboratoires de recherche et puis en parallèle sur le Rhône l'étude thermique du Rhône donc qui s'est allé à peu près sur la même période à peu près sur 15 ans suite à ce premier programme de recherche et une volonté de poursuivre les actions sur cette thématique en fait ça n'a cessé d'avoir avec le changement climatique un intérêt d'améliorer encore les connaissances sur ce sujet et donc il y a eu un nouveau programme de recherche 2016-2020 dont les objectifs donc les objectifs étaient globalement un peu toujours les mêmes dans ces programmes de recherche le premier c'était de caractériser quantitativement les réponses de la biodiversité aquatique à une modification de la température de l'eau le second qui était où EDF est particulièrement questionné c'était d'évaluer la contribution respective du changement global et des rejets thermiques des CNPE sur les évolutions biotiques observées dans les grands fleuves français ensuite il y avait vraiment un objectif de fournir de nouveaux éléments scientifiques donc c'est vraiment de la recherche voilà vraiment essayer d'avoir de nouveaux éléments scientifiques pour alimenter de manière objective les réflexions en cas de situation climatique exceptionnelle et puis un quatrième volet qui est apparu un peu ces dernières années on est clairement dans le changement climatique il est déjà en place donc l'idée c'était vraiment d'aller cette fois sur des solutions d'atténuation des effets du changement climatique sur la biodiversité aquatique et c'est dans cet axe-là que s'intègre un peu la question des ripicilves dont je vais vous parler juste après alors le programme le dernier programme de recherche thermique drobio il s'est terminé donc en 2020 donc il y a eu un colloque de restitution fin d'année dernière sur un site des FR&D à Paris-Saclay tous les replays sont en ligne les présentations sont disponibles donc n'hésitez pas vous aurez le diaporama à aller cliquer sur le lien voilà donc ça a donné l'occasion vraiment à tous les chercheurs qui ont travaillé sur ce programme de diffuser les résultats ouvertement à plein de gens alors on est reparti sur un nouveau programme parce que comme je vous le disais la question elle est toujours posée il y a toujours des nouvelles connaissances à acquérir donc il y a un nouveau programme qui démarre cette année 2023-2027 il y a 5 volets dans ce programme je ne vous les détaille pas du tout ici mais tous les projets de recherche sont écrits il y a des feuilles de route donc des actions pluriannuelles sur chacune des thématiques qui sont disponibles pareil vous pouvez aller cliquer sur le lien dans le dernier volet donc qui s'intéresse vraiment il y a un volet donc dédié à la restauration d'Eri Pysilve en vue d'atténuer l'effet du changement climatique alors l'Ari Pysilve qu'est-ce que c'est donc c'est c'est la végétation en berge en fait où donc on est vraiment à l'interface de deux écosystèmes l'écosystème terrestre et l'écosystème aquatique l'Ari Pysilve elle peut revêtir différentes formes plus ou moins arborées selon les milieux et donc c'est des écotones donc c'est vraiment des milieux à l'interface qui génèrent des services écosystémiques vraiment très importants et qui aussi du coup peuvent aussi cumuler les pressions des deux milieux auxquels ils sont à l'interface c'est également un écosystème l'Ari Pysilve qui a vraiment un regain d'intérêt scientifique ces dernières années donc avec énormément de recherches sur les services les fonctions apportées par l'Ari Pysilve et donc là je vous ai justement on vous a recité un peu tous les acquis scientifiques donc c'est des choses qu'on connaît déjà qui sont dans un vaste panel de publications sur les bienfaits apportés par la présence d'une Ripysilve donc on est à la fois sur des bienfaits pour la biodiversité aquatique à travers la création d'abris de caches l'apport en matière végétale etc également des bienfaits pour le milieu terrestre comme la pollinisation plus importante des milieux le contrôle des ravageurs et puis c'est aussi un écosystème qui apporte vraiment des services très intéressants comme la filtration des réseaux de ruissellement le contrôle de l'érosion il y a également la séquestration du carbone qui est plus forte quand on a plus de végétation et puis ce qui nous intéresse en particulier qui est l'éventuelle atténuation du réchauffement par l'ombrage qu'apporte l'Ari Pysilve sur le milieu aquatique il existe également aussi des risques qu'il ne faut pas non plus oublier ou occulter et qui sont également un peu sur lesquels il y a des références bibliographiques alors si on s'intéresse plus spécifiquement justement à l'augmentation de l'ombrage par l'Ari Pysilve pour atténuer les effets du changement climatique dans le cadre du précédent programme de recherche il y a eu un travail de thèse qui a cité d'ailleurs juste avant moi Benoît Rossignol le travail de thèse d'Agné Seyer-Dachémy qui était encadré à l'Inride Villeurbanne par l'équipe Riverly par Florentina Muattar j'en dirai pas plus parce qu'en plus elle est en ligne il me semble donc si vous avez des questions plus précises sur le modèle elle sera très pertinente pour y répondre mais l'objectif du modèle était de modéliser le bassin versant de la Loire la température de l'eau dans 52 000 et quelques tronçons donc le bassin de la Loire divisé en 52 000 et quelques tronçons et du coup d'avoir vraiment de la modélisation de la thermie de l'eau à cette échelle-là et ce modèle intègre une composante hippie-silve pas juste toute simple il y a quand même un peu de détails sur les strates de végétation l'orientation du bassin ce genre de choses donc quand même pas mal de choses un peu précises dans le modèle et ce qui nous permet déjà en fait d'avoir quelques éléments sur le gain le gain qu'on pourrait attendre d'une ripie-silve fournie donc là on voit sur le graphique selon la région du bassin donc la région A donc c'est le sud-est du bassin on peut constater qu'entre des secteurs de ripie-silve très peu présents donc qui correspond à l'image à gauche et des secteurs pour le coup qui sont bien végétalisés plus de 60% de végétalisation on peut s'attendre quand même à des gains non négligeables de quelques dixièmes de degré qui peuvent être non négligeables en fait dans certaines situations donc qui donnent un peu un intérêt à aller sur ce sujet là et c'est la raison pour laquelle dans le programme de recherche qui s'est lancé la 2023-2027 il y a vraiment une feuille de route donc des actions il y a quatre actions plus précisément dédiées à ce sujet donc restaurer la thermie des cours d'eau par la végétalisation des berges donc c'est intégré au programme de recherche c'est également intégré un projet EDF le projet ADAPT qui s'intéresse à l'adaptation des centrales nucléaires au changement climatique donc qui se décline en quatre actions que je vais vous détailler rapidement là dans les diapositives qui suivent la première des actions donc qui a déjà démarré l'objectif est de la finir cette année de diffuser un article sur un argumentaire à destination des décisionnaires et du grand public donc pas à la communauté scientifique on est vraiment plutôt pour toucher un large panel de gens qui gèrent des répiciles sur l'importance de préserver et de restaurer ces répiciles donc ça serait un article de synthèse en français ce qui traiterait des enjeux et des bénéfices en s'appuyant évidemment sur toute la bibliographie déjà disponible donc le réunir dans un seul document en français et l'objectif aussi est de réunir autour de nous évidemment tous les gens qui travaillent sur les répiciles tous les gens intéressés par le sujet donc on a déjà rencontré pas mal d'interlocuteurs mais voilà ça reste ouvert on est vraiment preneur vraiment d'un article co-écrit à plein de mains pour montrer l'intérêt des répiciles alors le deuxième la deuxième action qui est aussi très importante c'était de conforter et d'enrichir quantitativement les fondements scientifiques quant à l'influence de la répicile sur la termine des rivières donc c'est un peu aller plus loin aller exploiter en fait le modèle dont on dispose sur le bassin de la Loire pour explorer des scénarios de restauration théorique des scénarios de restauration de répiciles pour un peu un peu mieux quantifier les gains qu'on pourrait avoir quand on végétalise davantage les répiciles alors pour vous donner quelques éléments sur ce sujet à gauche là vous avez une cartographie du bassin avec la densité de la répicile utilisée dans le modèle actuel sur chacun des tronçons modélisés et puis du coup ça permet le modèle il peut sortir à tout instant donc là par exemple à droite c'est le 1er août 2003 donc on est au cœur de la canine du 2003 la température de l'eau modélisée reconstruite par ce modèle et du coup on peut se permettre donc ça reste de la modélisation mais on peut se permettre de faire différents scénarios de quantité de répicile de linéaire de répicile en place à l'échelle du bassin on peut passer de 0% donc pas du tout de répicile à 100% il y a de la répicile sur tout linéaire avec des scénarios un peu alternatifs de moins 30% et plus 30% par rapport à l'actuel et donc le modèle en regardant ce 1er août 2003 qu'est-ce qu'il aurait été si on avait eu ces différents scénarios de linéaire de répicile restauré ou non indique qu'on a effectivement des différences selon la quantité la couverture de végétation en berge on a des différentiels de température de l'eau qui sont quand même qui existent les graphiques que je viens d'afficher là juste en dessous donc on est en différentiel de température par rapport à ce qui a été reconstruit en 2003 donc on voit en rouge plutôt les différentiels qui sont plus importants donc des températures qui sont plus chaudes en bleu plutôt des températures plus fraîches ce qu'on a gagné en gain enfin en température de l'eau et on voit assez intuitivement aussi qu'il y a une différence importante évidemment de réaction à ça à la quantité de ripisilve en fonction de la taille du cours d'eau donc clairement les petits cours d'eau qui bénéficient davantage de l'ombrage en fait c'est une histoire de largeur de cours d'eau il y a des gains plus vraiment espérés plus importants qui peuvent aller de 1 à 2 degrés sur ces petits cours d'eau par rapport aux grandes rivières où là pour le coup on peut avoir des gains qui sont vraiment très limités du fait de la largeur de l'inertie de la rivière mais c'est des résultats qui nous semblent assez prometteurs en fait vis-à-vis de la végétalisation des berges alors ensuite on a une autre action qui est donc vraiment aussi c'est vraiment des volets un peu différents qui est de proposer une méthode de compensation label bas carbone sur la gestion alternative et la restauration des ripisilve donc c'est des dossiers qui sont à soumettre au ministère et c'est un label qui est indispensable pour que la méthode puisse être mobilisée par les entreprises et les organismes n'importe quel organisme dans le cadre d'une compensation de leurs émissions de CO2 ça permet en fait ça permettrait d'avoir une méthode qui permet de cibler la ripisilve comme étant donc permettant la compensation des émissions de CO2 et du coup vraiment de cibler des fonds importants potentiellement importants vers la revégétalisation des ripisilves voilà donc ça c'est quelque chose qui va démarrer un peu dans la continuité de l'article de synthèse où on commence déjà à approcher vraiment beaucoup de gens qui pourraient intégrer le comité d'experts on est toujours en train de voilà enfin on commence à créer un peu le comité d'experts et on cherche aussi un coordinateur pour porter ce dossier et là des dernières actions qui n'est pas des moindres puisque l'objectif est quand même d'aller sur de la restauration très clairement donc du coup dès cette année et puis forcément c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps mais l'idée est vraiment de mettre en place un site pilote ripisilve sur un bassin versant donc a priori on serait à l'amont du CNPE de Golfech sur la Garonne sur la Garonne où c'est affluent on va dire voilà donc là on est vraiment en train de c'est encore très prospectif donc il y aura bien sûr plusieurs étapes de faisabilité de dimensionnement de localisation puis après de mise en oeuvre de restauration et surtout de la mise en place aussi d'un suivi scientifique rigoureux et complet sur un certain nombre d'aspects la séquestration carbone la thermie de la rivière on va vraiment essayer de vraiment bien instrumenter ça pour améliorer les connaissances sur le sujet et je voulais finir alors c'est rigolo parce que je pense que le cours d'eau qu'a proposé Steve tout à l'heure devait intégrer cette initiative Riverwoods en Écosse donc effectivement il y a des initiatives de revégétalisation des berges vraiment conséquentes et notamment donc en Écosse effectivement dans cette région ça focalise sur le saumon sur l'amélioration de l'habitat du saumon mais c'est des initiatives très intéressantes qui fonctionnent très bien ils ont vraiment réussi à mobiliser vraiment largement plein d'acteurs gestionnaires et ils replantent vraiment en quantité importante en Écosse voilà c'était ma dernière diapo donc n'hésitez pas à nous contacter Anthony ou moi sur toutes ces actions et notamment sur l'article de synthèse c'est encore en cours de montage donc il n'y a pas de soucis pour échanger très bien merci pour cette présentation dynamique je n'ai pas été trop rapide pour le pas du tout qui nous garde bien éveillés sur un sujet passionnant je vais prendre la première question j'avais une interrogation sur lorsque vous avez vous avez fait des simulations avec des hypothèses de ripi-silve de 0 30% 100% dans ces cas là comment on l'est fait comment c'est fait est-ce que vous dites c'est un arbre c'est un très gros arbre avec une grosse couronne qui recouvre tout la largeur du cours d'eau ou est-ce que c'est une valeur qui représente un ombrage comment c'est fait comment c'est représenté dans vos modèles alors là ça va être un peu en limite de mes compétences parce que le modèle donc c'est vraiment Florentina Mouattar et Annie qui l'ont développé donc dans le cadre de cette thèse alors 0% je suppose qu'il n'y a rien alors 100% comment c'est représenté ça je ne sais pas trop je ne sais pas si elle peut prendre la parole si elle est toujours en ligne Florentina pour répondre plus précisément je sais qu'il y a plusieurs effectivement ce que je disais il y a la végétation ce n'est pas juste une boîte noire il y a quelques petites subtilités donc je ne sais pas si elle peut apporter quelques éléments complémentaires je vais me permettre de donner la parole à Florentina je ne sais pas si elle est parmi nous si c'est le fédéral elle pourra réagir sur le chat de toute façon d'accord là tu as dû la prendre à froid ça va arriver je ne sais pas si vous m'entendez si c'est bon c'est bon oui bonjour à tous là il s'agit vraiment des travaux préliminaires donc on a tout simplement augmenté la densité de la végétation sur nos tronçons de calcul on pourrait faire mieux parce que dans le modèle on peut mettre une hauteur des arbres différentes et sur chaque tronçon on pourrait enlever on pourrait faire des patches différents de végétation et retrouver l'influence de cet ombrage riparien sur la température aussi vers l'aval donc tout ce travail n'a pas été fait donc mais on a été surpris de voir la réactivité du modèle finalement déjà à ce travail théorique de plus 30% et notamment avec des choses cohérentes qui sont données plutôt pour les petits cours d'eau merci pour tes compliments il y a une autre question donc la répicile elle permet d'atténuer la température mais elle consomme de l'eau aussi donc est-ce qu'il n'y a pas un contre-phénomène à intégrer finalement excellente question donc ça ça fait partie justement des sujets qu'on voudrait plus précis vraiment précisément essayer d'instrumenter en fait c'est pas on trouve plein de choses notamment la plupart du temps mais c'est pas très très quantitatif en fait il est dit que comme il y a de l'ombrage il y a moins l'évaporation enfin il y a plus d'évaporation et finalement il n'y a pas de consommation d'eau même s'il y a plus des grands arbres en fait comme on augmente mais ça n'a pas l'air quand même très clair et très quantitatif on aimerait vraiment essayer de trouver justement ça fait partie avec la séquestration carbone la thermie de l'eau et bien on aimerait bien aussi pousser ça parce qu'effectivement c'est une question qui se pose et notamment avec l'eau on aura moins de débit aussi donc il ne faudrait pas qu'on ait des effets confondants non désirables en micro Isabelle pardon excusez-moi toujours sur les pourcentages de végétalisation actuellement à titre de comparaison parce que vous présentez des hypothèses encore une fois entre 0 et 100% est-ce qu'on a une idée du pourcentage de moyens de végétalisation du bassin de la Loire est-ce qu'on se trouve plutôt sur 10% ça doit être très variable très compliqué de répondre encore une fois je ne sais pas si Florentine a plus d'éléments que moi c'est sûr que pour l'instant c'est pour ça qu'on veut vraiment aussi aller sur un site pilote ça reste assez finalement théorique on a et large échelle en fait ce qui rend très difficile le côté opérationnel quel est réellement le pourcentage effectivement il y a des zones endiguées il y a des zones où on ne pourra jamais revégétaliser je ne connais pas suffisamment le bassin de la Loire pour pouvoir donner un pourcentage là-dessus le pourcentage global c'est très difficile mais vous avez vu dans le schéma présenté par Laurence on voyait bien le massif central bien plus végétalisé que le reste que la partie sédimentaire donc il faut mettre un peu donc il faut arriver à mieux végétaliser les rivières de plaine bien évidemment pour aller dans la continuité de ça on a vu on a vu l'effet de la largeur on a beaucoup discuté l'aripicilve espèce densité etc sur le réseau de la Saône on voit également que les petits seuils peuvent jouer un rôle important c'est-à-dire est-ce que cet effet de la température l'effet de l'aripicilve ne joue pas de manière différenciée selon les conditions hydrauliques des cours d'eau si sûrement donc là ce n'est pas intégré il me semble précisément dans le modèle actuel c'est aussi pour ça qu'on veut aller sur un site plusieurs sites peut-être enfin sûrement à terme plusieurs sites aussi pour améliorer vraiment la compréhension de ces phénomènes-là qui peuvent je pense assez difficilement être intégrés à large échelle comme ça on connaît il y a tout un tas de types de seuils je ne sais pas si vous avez poussé un peu ce sujet dans la modélisation florentina je suis désolée du coup je te redonne beaucoup la parole non il n'y a pas de soucis mais non pour l'instant non les seuils ne sont pas encore mis dans le modèle et voilà donc il y a encore des développements à faire mais on a une bonne base je pense qu'il faut le voir de façon complémentaire des choses à large échelle qu'on peut avoir homogènes à large échelle c'est déjà super sur le bassin de la loi et puis des choses qu'on va pouvoir plus travailler localement quand on va focaliser sur certains sous-bassins ce que je peux dire on avait fait récemment sur le bassin de la roue et de la bourbance des images infrarouges thermiques avec Baptiste Marteau en 2019 lors d'une canicule très importante et il faudrait peut-être regarder plus en détail ces données ces bassins versants qui sont de taille assez raisonnable pour la gestion et pour ce type d'application une question sur votre site pilote là vous nous avez présenté une étude sur le bassin versant de la Loire et si j'ai bien compris le site pilote est prévu en Garonne est-ce qu'il y a une raison à ce changement de lieu géographique et une seconde question liée à cela si c'est un site pilote j'imagine que vous allez restaurer de la réplande donc en replantée donc ça se voit sur le long terme donc comment allez-vous gérer ou allez-vous gérer la problématique de foncier c'est une très bonne question alors le modèle effectivement on ne l'a et on ne l'aura enfin ce détail là essentiellement que sur la Loire après nous à EDF c'est des questions qui se posent à l'échelle des centrales nucléaires donc on n'est pas que sur la Loire il y a des enjeux importants sur la Garonne c'est un cours d'eau qui se réchauffe et une volonté du coup d'agir sur ce bassin plus particulièrement c'est la raison pour laquelle on va sur ce bassin sachant qu'en fait on ne va pas forcément s'appuyer sur le modèle en fait le modèle nous a ouvert un peu des horizons nous a conforté dans le fait qu'on pouvait espérer des choses et les grandes conclusions qui sont qu'effectivement d'aller plutôt sur des pas trop grosses rivières plutôt pas végétalisées ça ça va être valable partout en France en fait donc on ne s'est pas du tout restreint à la Loire quand on a décidé d'aller sur plutôt du coup plutôt sur la Garonne qui se réchauffe et sur lequel il y a des enjeux c'est ça qui a voilà on ne va pas forcer enfin c'est un peu découplé l'aspect modélisation et site pilote et par contre effectivement ça c'est des très bonnes questions on en est vraiment au tout début et on sait déjà en fait que ce sera enfin c'est aussi l'idée de l'article de cette année c'est mobiliser tout un tas d'acteurs locaux en France donc on sera particulièrement intéressé sur le bassin de la Garonne parce qu'on pourra aussi les mobiliser peut-être sur notre site pilote mais on sait que ce ne sera pas sans doute pas sur du terrain du foncier EDF voilà et donc du coup l'idée c'est vraiment de mobiliser les acteurs de voir qui qui est partant et aussi alors sur la partie un peu il y avait deux questions là-dedans mais il y a aussi effectivement on va aller sur des plantations qui seront déjà sans doute un peu grandes enfin il y a déjà pas mal de choses en fait sur le fait de rapidement restaurer une ripicile alors rapidement voilà on s'entend de toute façon on sait qu'on part sur plusieurs années mais l'idée c'est quand même d'aller assez rapidement donc de planter déjà des buissons enfin déjà de la végétation un petit peu haute et puis de regarder aussi l'évolution interannuelle et on sait qu'on n'aura pas effectivement tout de suite des arbres de plusieurs dizaines de mètres ça c'est sûr c'est aussi pour voir un peu l'évolution temporelle des plantations Très bien merci je propose qu'on arrête là il est 19h03 alors on va clôturer rassemblement oui là on arrive au bout du processus donc merci déjà à tous nos intervenants et intervenantes merci Isabelle pour avoir organisé animé cette session c'était la première fois qu'on travaillait tous les deux sur une opération merci aux participants on a eu de belles questions il y a eu beaucoup d'échanges aussi sur le le chat et les intervenants ont répondu à certaines des questions merci Florentina aussi qui est intervenue merci à nos équipes pour l'organisation aux traducteurs qui ont permis que ces échanges puissent se faire également avec des personnes sur les différents continents on a vu que la température c'est une grosse thématique elle est importante aujourd'hui quand on parle de changement climatique et qu'on s'intéresse au cours d'eau c'est vrai que tout de suite on a en tête finalement l'augmentation de la température et les effets en cascade que ça peut avoir à la fois des incidences socio-économiques sur la ressource la qualité de l'eau on a vu aussi les enjeux en termes de pollution les incidences écologiques et donc finalement vos différentes interventions ont permis d'aborder les enjeux de connaissance comment on organise collectivement également comment on diffuse comment on communique ces questions-là il y a des enjeux de gestion de données des enjeux de modélisation on a vu différentes formes de modélisation avec les avantages et les inconvénients des différentes approches qui étaient proposées on a vu également que c'est pas uniquement une question de changement climatique c'est également à des échelles plus locales ou régionales les effets d'activité humaine puis finalement ça nous a amené dans les différentes interventions puis à la fin également avec Laurence sur finalement les différentes formes d'action replanter notamment agir sur la ripicile créer de l'ombrage on a vu qu'on peut agir aussi sur les sur les rejets il y a des discussions de ce point de vue-là il y a aussi des entrées possibles sur les ouvrages qui peuvent modifier les conditions hydrauliques et donc avoir des effets aussi et puis il y a toute la question en fait du lien avec la nappe on ne la peut pas trop aborder aujourd'hui mais c'est vrai que les nappes jouent un rôle très important et finalement les enjeux de prélèvement sur ces nappes sont également à mettre en débat sur les actions possibles donc merci à toutes et tous et puis bon vent on ne la peut Sous-titrage ST' 501